Hello, hello! Salut tout le monde! Salut sur Facebook, salut sur YouTube, salut sur le groupe du Défi Détox. J'avais tellement, mais tellement hâte à cette magnifique présentation. Je dis magnifique, puis je le dis humblement, parce que ce qui va faire que c'est magnifique, ce qui va faire que la magie va opérer, c'est votre participation, parce que moi, je ne peux pas tout faire ça toute seule. Alors ce matin, on va être à la co-création. Alors je vous invite à prendre place. Assoyez-vous confortablement. J'ai envie de savoir la gang. Hier, je vous disais, je vais juste baisser un peu mon son, parce qu'en partage d'écran, mon ordinateur, j'ai l'impression qu'il y a un petit bruit de fond, mais dites-moi si tout est OK dans le son. Peut-être que mon équipe pourrait peut-être me texter ou m'envoyer un petit messenger. Ça serait peut-être plus facile pour moi, parce que vos commentaires défilent. Ah, j'ai vu son et image, OK. All right. J'ai mis ces écouteurs-là pour que ce soit peut-être mieux, en fait, le son pour vous, ne pas attendre de ce qui griche. Et je me suis mis un beau petit micro, juste ici, là, un petit micro dans lequel je vais parler pour que le son soit agréable pour vous. Donc voilà, mes amis. J'espère sincèrement, sincèrement que vous allez bien. J'espère que vous avez, vous vous êtes préparés, hein. Je le disais hier, je vous disais trois choses hyper importantes pour que cette formation-là, gratuite, soit impactante. Pour qu'il y ait un avant et un après. Il est en train d'avoir un après-défi. Écrivez-moi juste dans les commentaires défi, si vous faites partie du défi, s'il vous plaît, écrivez-moi ça. Donc, qui a fait le défi? Je suis curieuse de voir le pourcentage de personnes qui ont fait le défi. Donc, oui, vous êtes plusieurs à avoir fait le défi. Attends un peu, je vais revenir ici. Donc, dans les commentaires, défi, 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 all right. Donc, hier, je disais, dans le défi, je disais, il y avait trois choses importantes, hein, pour que cette formation-là soit impactante. La première, avisez votre garde rapprochée. Dites-moi dans les commentaires. Est-ce que vous avez avisé votre monde pour dire que pendant 90 minutes, vous retournez sur les bancs d'école pour apprendre, même si vous avez des bagages exceptionnels? Moi, je veux saluer ça, votre ouverture. On le sent qu'il y a un switch qui est en train d'opérer. On le sent qu'il y a comme un mouvement, il y a un changement qui s'opère. Il y a un éveil des consciences alimentaires. Les régimes, les diètes, on ne veut plus y croire parce que c'est ça qui nous a fait agresser. On va voir différents témoignages aujourd'hui. La première fois qu'on a suivi des diètes, on avait quelques livres, quelques kilos en trop. Et à force de se priver, se priver, se priver, on s'est retrouvé avec plusieurs livres ou plusieurs kilos en trop. Donc, il y a un éveil qui est en train de s'installer. Et je lui demandais, parfait, oui, vous avez avisé votre garde rapprochée pour ne pas être dérangé pendant ce 90 minutes. La deuxième chose, je disais, choisissez un endroit dans la maison et réservez-le pour vous pendant ce 90 minutes-là. Je suis curieuse de savoir quelles pièces vous avez réservées. Est-ce qu'il y a des gens dans la chambre à coucher? Est-ce qu'il y a des gens dans le salon? Est-ce qu'il y en a qui ont réservé la salle de toilette pour être sûr de ne pas être dérangé et pouvoir barrer la porte? Je suis curieuse de savoir quel appartement dans la maison vous avez réservé avec une affiche peut-être. Mon bureau, ça, c'est super, parfait. Mon bureau, vous êtes plusieurs à avoir des bureaux à la maison? Vous êtes gâtés? Moi, je travaille dans ma cuisine ici, là. OK, il y en a qui sont dans la cuisine aussi, dans le salon, la chambre à coucher. Parfait. Vous êtes des étudiants exceptionnels, j'adore ça. Et la troisième chose, je disais papier, crayon, mes amis, pour différentes choses, en fait, parce qu'on va avoir un concours, prise de notes, je vais vous en parler tantôt. Plus concrètement. Donc, avoir papier, crayon. Moi, j'aime avoir différents petits crayons comme ça, avec des couleurs pour faire des petits dessins. Parce que j'ai une fille qui aime imager. J'ai une fille qui aime rendre plus ludiques, en fait, les enseignements. Donc, la salle de méditation, ça, j'adore. J'adore la véranda avec le beau soleil. J'adore ça aussi. Donc, alors, dites-moi, qu'est-ce que vous avez pour écrire? Est-ce que c'est un petit calepin? Est-ce que c'est des feuilles mobiles? Est-ce que c'est un petit, des feuilles lignées, des feuilles quadrillées? Et qu'est-ce que vous avez pour prendre des notes? Je suis curieuse de savoir. Donc, je veux vous dire que... Verrière assise dans ma balançoire, ça, c'est assez exceptionnel. Ça, c'est super. Je rêve d'avoir une balançoire. Donc, calepin en spirale, super. Par rapport à ça, tantôt, je vais en parler. Attendez un petit peu. Je vais en parler maintenant. Je vais en parler maintenant. On va faire un concours, en fait, prise de notes. C'est-à-dire que vous allez prendre des notes sur votre calepin, sur des feuilles. Il y en a qui dit sur du papier bien simple. Des feuilles de notes dans la cuisine de ma mère. C'est cool, là. Alors, ce que je vais vous demander de faire, c'est que vous allez prendre une photo à la fin. Et vous allez venir déposer ça sur la publication à cet effet sur ma page professionnelle. Donc, les filles, tantôt, à la fin, vont vous donner le lien. Donc, vous allez sur ma page professionnelle Nathalie Tremblay. Vous allez repérer une petite publication qui va être déposée dans la prochaine heure. Donc, vous allez avoir juste à mettre vos photos en dessous. Si vous ne savez pas comment ça fonctionne, demandez de l'aide autour de vous. Puis, si vous ne trouvez pas, écrivez. J'ai pris trois pages de notes. Écrivez-le. Puis, on vous fait confiance. C'est juste un petit tirage qu'on fait. Puis, on va faire tirer deux participations. Écoutez ça, là. Deux participations au programme Mon Pas Bonheur qui démarre le 4 avril. Écrivez-moi 4 avril dans les commentaires si vous aimeriez prendre ce grand départ avec Nathalie et toute son équipe pour le programme Mon Pas Bonheur. Donc, pour le concours Prise de notes, deux participations et on va faire ça dimanche prochain, dimanche le 3. Si jamais vous avez joint le programme, vous allez vous faire rembourser en un clic. On fait un remboursement et il n'y a rien de plus compliqué que ça. Parfait. Donc, le 3 avril, on va faire ce tirage-là. Donc, attendez un petit peu. Donc, les notes que j'ai. Parfait. Donc, aujourd'hui, on est ensemble. Je salue tout le monde. D'abord, je salue votre audace. On est, au moment où on fait cette formation-là, on est dimanche matin du côté du Québec, dimanche 15h du côté de l'Europe. C'est une journée des fois qui est festive ou une journée qu'on a envie plus de repos. Je veux juste saluer que vous êtes là aujourd'hui. Vous êtes engagés. Je veux saluer que vous êtes des personnes d'exception. Ceux et celles qui ont fait le défi, même si vous n'avez pas fait le défi, même si ça a été peut-être un peu chaotique, vous êtes toujours là. Prenez un instant pour vous reconnaître. Malgré tout le bagage d'expérience que vous avez, parce que vous avez des dizaines, des dizaines et des dizaines d'expériences vécues, vous avez un bagage incroyable. Vous avez cette ouverture-là. Moi, je fais ça souvent parce que j'ai l'impression qu'on a un petit canal, puis il y a une portion de gens qui ont comme le canal ouvert pour apprendre toujours davantage. Il y a cette humilité-là de mettre ses fesses sur un siège d'école pour dire « Moi, je vais aller apprendre. » Peut-être que c'est des choses que je sais déjà, mais je vais me poser la question « Est-ce que je les mets en pratique? » Je vais me poser la question « Est-ce que je mets cet enseignement-là en application? » C'est possible, tantôt, dans ce que je vais vous partager, vous dire « Ah, bien oui, ça fait longtemps que je sais ça. Parfait. » À partir du moment où on le sait, à partir de quand on le descend dans l'expérience, parce que tant il y a aussi longtemps qu'on sait les enseignements, qu'on connaît les apprentissages ici dans notre tête, et qu'on ne les descend pas dans l'expérience, on n'aura pas le résultat qu'on souhaite. Et c'est ça, aujourd'hui, que je vais apporter. Un changement intérieur, parce que le corps reflète ce qui se passe à l'intérieur. Notre énergie est égale à ce qu'on met dans notre bouche, à ce qu'on met à l'intérieur. Donc, c'est là qu'on va travailler aujourd'hui pour avoir un impact spectaculaire. Donc, avant de commencer, aujourd'hui, on va parler de l'erreur numéro un. Mais avant, je sais que Sylvie vous a peut-être posé des questions avant que j'arrive, mais moi, je suis curieuse. Vous êtes où, là, en ce moment? On sait que durant le défi, où on a eu plus de 15 000 participants pour cette cohorte, cette 18e cohorte, on avait des gens qui promenaient de 22 pays différents de la francophonie. Moi, ici, là, je veux voir dans les commentaires d'où vous venez. Est-ce que vous habitez le Québec comme moi? En ce moment, par exemple, je suis en Floride. Vous voyez par mon habillement que je suis plus à la chaleur. Mais d'où est-ce que vous êtes, en fait? Donc, Charlevoix, Martinique, Stéphanie. Je veux aller te voir en Martinique un jour. Je rêve. Donc, Gaspé, Québec, France, Laurentide, la petite biaise. Donc, Chelsea, ça, c'est cool. J'adore cet endroit-là. Rouen, parfait. Donc, France, Belgique, Suisse, Luxembourg. Oh my God, vous êtes en feu! Vous êtes en feu, vous êtes en feu. Merci d'être là. Vraiment, là, je me sens honorée de votre présence. Sincèrement, je me sens honorée. Je vous dis ça, là, puis j'ai comme une émotion qui m'ont, je fais comme, vive la technologie. Je suis toute seule dans ma maison. Je suis toute seule dans ma cuisine. Et en même temps, j'ai l'impression que vous êtes toutes avec moi ici. Ça me touche. Sincèrement, j'adore l'ère dans laquelle on vit. Des fois, on a déjà fantasmé. Ça aurait été le fun de venir deux, trois générations avant. Moi, surtout, j'ai déjà pensé ça en me disant qu'il y a eu une époque où est-ce que les femmes rondes, c'était les plus belles et les plus désirables. Puis, je me disais, oh my God, je ne suis pas née dans la bonne génération. Mais aujourd'hui, je dis que je suis née dans la bonne génération. Parce que non, je ne suis pas venue au monde. Ceux qui sont de mon âge, on est pas venue au monde avec des écrans comme ça dans les mains. Mais on a su s'adapter. Tantôt, je faisais ça. On a su ouvrir le canal, s'ouvrir, aller dans notre vulnérabilité, et dire aux plus jeunes, hey, on ne sait pas comment ça marche. Peux-tu montrer à ma tente, s'il vous plaît? Et ça fait qu'on est aussi, on est ici ensemble aujourd'hui. Je vais toujours me rappeler la première fois, en fait, quand j'ai suivi ma formation de coach en 2009, 2010, 2011, parce que la formation que j'ai, c'est une formation de trois ans, j'ai fait une année de plus pour être enseignante. Je vais toujours me souvenir, 2009, 2010, 2011, 2012, je ne touchais pas à un ordinateur. Écoutez ça, là. Je ne touchais pas à un ordinateur. Je faisais faire, André, je te salue, si tu es ici, je faisais mes travaux papier, et je prenais ma voiture parce que je ne savais pas comment envoyer par courriel mes documents. J'aurais pu juste les prendre en photo. Aujourd'hui, on ferait ça, hein? Clic, clic, photo, puis c'est parti. Je prenais ma voiture, j'allais en intervile porter mes documents à André. André les faisait sur l'ordinateur. J'avais la carte d'affaires de l'école. Tu peux te envoyer ça, s'il vous plaît, à Émilie, à l'école, pour envoyer mes travaux. Donc, dix ans plus tard, on travaille avec l'ordinateur à tous les jours, en fait, et on connecte avec des gens de partout sur la planète, en autant qu'ils parlent français, en autant qu'ils comprennent et qu'ils mettent moins accent dans les commentaires si l'accent est OK. Si je parle trop vite, dites-le moi aussi parce que je peux ralentir. Ça va prendre plus que 90 minutes si je ralentis le beat. Donc, Patricia, ici de l'Île-Maurice. Toujours honoré de vous avoir la belle gang de l'Île-Maurice, Saint-Sauveur. Donc, dites-moi, est-ce que l'accent est OK? Je veux juste savoir ça, là. Si on se fait bien comprendre si c'est OK. OK. Parfait. Donc, oui. Super. L'accent, c'est OK. Perfecto. Donc, voilà. Aujourd'hui, je vous offre, en fait, l'erreur numéro un qui nous empêche d'atteindre définitivement son poids bonheur. C'est l'erreur que moi, j'ai commise pendant 28 ans. Je vais vous en parler aujourd'hui. Je vais ouvrir une toute petite parenthèse pour vous parler de mon histoire, en fait. Mais non seulement je vais vous partager l'erreur numéro un, je vais vous partager trois clés. OK. Trois clés à mettre en application dès aujourd'hui. On pourrait dire demain, mais vu que c'est lundi, je déteste quand on dit on va reporter à lundi parce que c'est maintenant la vie. Donc, je souhaite de tout cœur que ces clés-là, vous allez les mettre en application dès aujourd'hui. Donc, je suis curieuse de savoir, est-ce que vous aimez les raccourcis? Dites-moi, mettez-moi des cœurs, mettez-moi des pouces si vous aimez les raccourcis. Tous ceux qui sont sur Facebook, qui sont sur le groupe, tous ceux qui sont sur YouTube, mettez un petit pouce, un petit j'aime. Et tous ceux qui sont dans le Zoom avec moi aujourd'hui, faites-moi un petit signe de pouce comme ça ou écrivez-le dans les commentaires si vous aimez les raccourcis. On a pris tellement trop de détours pour la majorité d'entre nous. Puis j'ai eu souvent, en fait, la nostalgie à l'intérieur de moi. J'ai eu souvent de la grande tristesse. À partir du moment encore, à partir du moment où j'ai transcendé mon histoire, où j'ai transcendé ma situation, en me disant, parce que moi, ma galère a duré 28 ans, en me disant, j'ai manqué 28 ans de ma vie. Parce que pendant ces 28 ans-là, je ne vivais pas, je survivais. Puis après, on se dit, que de temps perdu. Il y a eu une période où est-ce qu'à partir du moment où j'ai transcendé ma situation, où est-ce que j'étais encore dans la tristesse parce que je me tapais sur la tête de ne pas avoir résolu ma situation avant. Alors qu'un jour, j'ai compris l'arnaque derrière l'industrie du sucre, que ce n'était pas pour moi un manque de volonté pendant 28 ans. Je suis intelligente comme tout le monde. Vous êtes intelligente comme tout le monde. Vous êtes intelligents comme tout le monde. Vous avez un potentiel extraordinaire. Personne n'a été oublié. Chacun a en lui un potentiel exponentiel. Cependant, quand on est pris dans ce cercle vicieux des régimes, des diètes, bien, c'est clair qu'on se met à croire qu'on est des perdants, qu'on est des losers. Et on a sincèrement l'impression qu'on passe à côté de sa vie. À partir du moment où j'ai réalisé, il faut sortir de ça. Parce que pendant qu'on est dans le bain à remous, c'est difficile de comprendre ce qui se passe. On se fait brasser, on a honte, on est découragé, on ne sait plus par où commencer. Puis on pense que c'est nous le problème. Mais ça prend quelqu'un qui nous tend la main pour nous sortir de ce tourbillon-là. Juste quelqu'un qui tend la main pour dire « Hey, sors de cette turbulence-là, sors de cette zone de turbulence, viens avec moi ici. » On va parler pour de vrai ensemble. Et c'est sincèrement ça que j'ai envie de faire aujourd'hui. J'ai envie que cette formation-là, gratuite, soit impactante. Alors, c'est pour ça qu'hier, je martelais le message « Soyez calme dans votre environnement. » Ne soyez pas dérangé. Demandez à ne pas être dérangé. Ayez quelque chose à boire pour bien vous hydrater. Donc, à ce moment-là, ça va faire toute la différence. Alors, dites-moi, si ça me plaît, mettez-moi un petit « Oui, ça me plaît. » « Oui, ça m'intéresse. » C'est une personne qui nous sort de ce tourbillon. Absolument. C'est mon vœu le plus cher. Sincèrement, c'est mon vœu le plus cher. Pour moi, ce serait, étant donné que je me suis sortie de ce tourbillon-là, avec les valeurs que j'ai, avec les valeurs que mes parents m'ont inculquées, pour moi, ça aurait été malhonnête de ne pas partager les stratégies que j'ai mises en place pour sortir de ce tourbillon-là pendant 28 ans. Pour moi, ça ne faisait pas de sens. Et je vais me rappeler toujours la journée où est-ce que je montais le pont Jean-Cartier où je m'en allais à Montréal un 21 juillet en plein été où est-ce qu'il était 6 heures le matin et je montais à l'école. Et j'ai regardé Montréal qui était toute illuminée par le soleil levant de l'Est. Puis c'est monté à l'intérieur de moi. J'avais à ce moment-là une clinique de massothérapie. Puis c'est monté à ce moment-là à l'intérieur. C'est comme, non, je dois partager. Malgré la gêne, malgré la timidité. Et peut-être que certains ne me croiront pas ici. Je suis la fille la plus timide qui n'a pas. Je suis la fille la plus timide qui n'a pas. Oui, je fais quelques conférences, mais je suis ma vie littéralement quand je monte sur scène. Mais le désir de contribuer est mille fois plus grand que la peur que je peux avoir, la peur d'être jugée, la peur de ne pas, que ce soit, que vous ne trouviez pas ça pertinent, la peur de vous décevoir. Mais mon désir de contribuer est mille fois plus grand. Donc, je pense qu'on va passer un beau 90 minutes ensemble. Je pense que c'est vraiment bien parti. Merci de votre participation. Merci de vos sourires la gagne sur Zoom. Je suis vraiment honorée d'être avec vous ce matin. Donc, voilà. Alors, comment ça va se passer? Écrivez le plan dans les commentaires si vous êtes comme moi. Moi, j'adore ça quand quelqu'un me donne un plan. Qu'est-ce qu'on fait? Comment ça va durer le temps? Qu'est-ce qui va se passer? Je veux tout savoir. Au Québec, on appelle ça des « gères men », des personnes qui aiment gérer et mener. Moi, je dis juste que c'est des personnes curieuses. Je trouve ça mieux. Je trouve ça mieux. Alors, dites-moi plan. C'est pour ça qu'on connaît. On est pareil. On est pareil. On est pareil. Bon. Donc, 90 minutes ensemble. Le premier 60 minutes, je vous partage d'abord à qui ça s'adresse et à qui ça ne s'adresse pas. Qui a besoin d'entendre ce que je veux partager aujourd'hui? Après ça, donc, on va voir les concours. Attends un petit peu les concours. J'en ai parlé tantôt. Bon. Alors, le premier 60 minutes, c'est la formation. L'erreur numéro un et les trois clés essentielles à mettre en application quand? Pas lundi. Aujourd'hui. OK? Parfait. Ça, ça va durer 60 minutes. Après ça, on va faire des tirages. Ici, on a des belles tasses. Écrivez des tasses dans les commentaires si vous aimez les tasses. Regardez ça. Une belle tasse, mon pas bonheur, c'est écrit jour, nord, mon, temple. Écrivez une tasse si vous aimez ça parce que je vais en faire tirer deux après la présentation de l'erreur et des trois clés. OK? Je fais tirer deux tasses. Ensuite, je vous explique quel est le programme? C'est quoi le programme de mon pas bonheur qui commence le 4 avril? Donc, qu'est-ce que c'est? Ça dure combien de temps? Combien ça coûte? Qu'est-ce que ça prend pour s'investir? Qu'est-ce que ça prend pour réussir aussi le programme Mon pas bonheur? Donc, je vais tout vous expliquer ça. Donc, vous n'êtes pas obligés de rester, OK? Mais vous allez voir, pour moi, ce n'est pas un pitch de vente. Je ne suis pas là pour vendre quoi que ce soit. Je suis là pour tendre la main à celles et ceux pour qui ça va résonner à l'intérieur. On ne joint plus rien parce qu'on s'est obligé, parce qu'on a peur de manquer. On est des adultes ici. On est majeurs et vaccinés. Alors, si l'approche Mon pas bonheur fait du sens pour vous, puis si vous sentez l'appel d'ici, à l'intérieur, l'appel directement du cœur à l'intérieur, ça va me faire plaisir de vous accueillir dans la prochaine cohorte qui démarre le 4 avril. Donc, première 60 minutes, formation, tirage, deux tasses. Après ça, l'explication du programme. Et à la fin de l'explication du programme, on va faire tirer deux beaux verres de vin comme ça, deux beaux verres de vin Mon pas bonheur. Je dis du vin, mais moi, j'ai bu à l'occasion mon gin tonic dedans. C'est super. Donc, ou de l'eau glacée ou jus de l'outilien. Et on va faire tirer aussi une participation au programme Mon pas bonheur. Donc, vous n'êtes pas obligés de rester. Ceux qui restent pour entendre parler du programme, je serai honorée de votre présence. Puis, on va faire ces tirages-là aussi à la fin. Et il y aura le concours prise de notes. OK? Ça fait-tu du sens? Qu'est-ce que vous aimeriez gagner? La participation MPB. Faites juste écrire MPB si c'est ça que vous aimeriez gagner pour partir en voyage intérieur avec moi pendant 14 semaines. Ou la tasse ou le verre à vin. C'est vous. Qu'est-ce que vous aimeriez? Il y en a qui veulent tout. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Vous allez voir, on a une belle façon. On a une belle façon de faire le tirage. C'est celui qui va nous aider tantôt à faire ça et ça va être super! Donc, voilà. Alors, vous allez être d'accord avec moi. Vous avez, on a passé, pour la majorité d'entre vous, en fait, on a passé la semaine ensemble avec le défi détox 7 jours sans sucre qui a commencé lundi passé, à lundi le 21, qui se termine aujourd'hui, dimanche 27. Donc, vous n'êtes pas sans de vous être rendu compte qu'il y a un mouvement, il y a quelque chose qui est en train de s'installer. Il y a un éveil des consciences alimentaires alors qu'on a été des années et des années à se préoccuper de son assiette, de dire, il faut qu'on se prive, il faut qu'on calcule nos calories. Écrivez calories dans les commentaires si c'est quelque chose que vous avez fait. Écrivez régime ou diète, peu importe. Faites juste m'écrire ça si vous avez vécu un peu ce calvaire-là comme moi j'ai pu le vivre. Certainement que si c'est quelque chose que vous avez vécu, vous avez compris dans les derniers temps qu'il y a comme un genre de mouvement qui est en train de s'installer. On a compris, toute la gagne, que la première fois qu'on a suivi une diète, on avait quelques livres, quelques kilos en trop et tout d'un coup, à force de se priver, à force de se sentir à côté de la plaque, à force de ne pas être en forme, de ne plus avoir d'énergie tellement on ne mangeait pas pour plusieurs, puis tout d'un coup, ça nous a fait prendre du poids. On est plusieurs à avoir fait le calcul des calories, low carb, diète, 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 régime, yo-yo, exactement. À un moment donné, il faut se rendre à l'évidence, c'est ça l'éveil des consciences alimentaires qui est en train de s'installer, c'est qu'il faut se rendre à l'évidence que non, il y a quelque chose, ça ne peut pas être que nous le problème pendant toutes ces années-là, ça ne fait pas de sens. Donc, on est en train de réaliser de un, l'arnaque derrière l'industrie du sucre. Le sucre nous fait croire qu'on est sans volonté alors qu'on est des êtres remplis de volonté. Et en plus, on a nos petits programmes à l'intérieur qui font qu'on se récompense dans la nourriture. Vous allez voir les clés que je vais vous offrir tantôt, ça va être le plus beau, plus beau, plus beau des raccourcis. Ça va être extrêmement puissant. Alors, dites-moi, est-ce que vous avez aimé la phrase « s'aimer pour maigrir » et non « maigrir pour s'aimer ». Pour moi, c'est un des points de départ en fait. C'est un des piliers les plus importants. Accueille tes formes pour qu'elles se transforment. Accueille tes formes pour qu'elles se transforment. Écrivez-le dans les commentaires. Accueille tes formes pour qu'elles se transforment. Ceux qui prennent des notes pour le concours ou prise de notes, ça serait une belle phrase à écrire. Puis, on pourrait mettre quoi, donc? On pourrait mettre un petit peu de rouge parce que le rouge, c'est quoi? C'est la couleur de l'amour. C'est-tu la couleur de l'amour pour vous autres, le rouge? La Saint-Valentin, la fête des amoureux. Donc, exactement. Accueille tes formes pour qu'elles se transforment. Dans le fond, l'idée, c'est de connecter avec notre sagesse intérieure. Il n'y a pas de chemin le plus court connecté avec sa sagesse, avec sa faim, avec sa satiété. Si on écoute ça, ces signaux à l'intérieur puis qu'on se donne des beaux petits plaisirs gustatifs puis qu'on fait danser nos papilles gustatifs régulièrement, il n'y aura plus jamais de diète, plus de régime. Il n'y aura plus jamais de diète, plus de régime. Exactement. Donc, accueille tes formes pour qu'elles se transforment si bon. Moi, j'adore ça. Donc, la formation d'aujourd'hui, en fait, quand je disais tantôt à qui ça ne s'adresse pas, c'est rare qu'on dit ça, mais c'est juste pour ne pas faire perdre de temps à personne. Si ce n'est pas pour vous, c'est mieux d'aller faire autre chose. Et à qui ça ne s'adresse pas, c'est aux personnes qui vont être à la recherche des petites pilules, des petits coupes fins, des petits brûles graisses. J'ai tout pris ça. Je ne sais pas si vous avez connu ça. Écrivez galère dans les commentaires parce que moi, j'appelle ça la galère. Si c'est quelque chose que vous avez vécu. Moi, je me rappelle des brûles graisses. C'était des grosses pilules comme ça, un petit peu brûles qui goûtaient bizarre. Je me rappelle d'être tombée. J'en avais pris tellement avant d'aller prendre un déjeuner au restaurant que je me suis retrouvée à la salle de toilette, couchée par terre sans connaissance. Mon ventre était gonflé comme ça parce que ça avait fermenté à l'intérieur. C'est épouvantable. J'aime pas repenser à ça, mais ça fait partie de notre parcours. On ne se définit pas par ça. C'est quelque chose qu'on a vécu et c'est quelque part qu'on ne veut plus aller. Alors, les gens qui s'attendent justement, parce que des fois, il y a des gens qui pensent qu'à cause qu'on vous parle du défi 7 jours sans ça, il y a des gens qui pensent qu'on est kéto, on fait le régime cétogène alors qu'on n'est pas là du tout. On mange des fruits et on mange dans l'approche mon pas bonheur, on mange des glucides aussi, les 3 pains, 3 P dont nos mères parlaient quand on était jeunes, pains, pâtes, patates. J'aime ça, dire ça. Écrivez ça, 3 P, pains, pâtes, patates. On dirait pains, pâtes et pommes de terre. Peut-être que ça serait mieux, mais quand on était jeunes, c'était les pains, pâtes, patates, 3 P, écrivez 3 P. On en mange, dans l'approche mon pas bonheur, on essaie le déjeuner qui est le moins de ces 3 P-là, pains, pâtes, patates, dans le déjeuner parce qu'on sait que c'est le déjeuner rempli de sucre qui a un impact sur les fringales du soir. Si on veut maigrir efficacement, il faut enlever les fringales du soir. Mais pour ne pas avoir de tentation, il faut juste modifier son déjeuner, son petit déjeuner. Alors, quand on modifie ce repas-là, ça a un impact le soir. Le fait de ne pas avoir d'appel pour des fringales, ça aide à maigrir parce que là, tu te couches et tu n'es pas rempli comme ça de nourriture qui n'était pas utile, pas nécessaire. Je voulais dire pas suffisante, mais ce n'était pas ça. De la nourriture, pas nécessaire. 3 P, pains, pâtes, patates. Ça va me faire rire quand je dis ça. Donc, alors, les personnes qui s'attendent d'avoir, c'est ça, keto, un plan alimentaire, des petites poudres pour maigrir, des shakes, on n'est pas là-dedans. La formation que je vous partage aujourd'hui s'adresse plutôt à trois types de personnes. Et là, je vais avoir besoin de toute votre attention. Prenez votre crayon. Je vais avoir besoin vraiment de toute votre attention parce que pour moi, c'est important de savoir si vous vous retrouvez dans ces trois types de vie. Je dis trois types de personnes, mais trois types de vie en fait. D'abord, il y a la vie, ce que j'appelle la vie frustrée. C'est quoi la vie frustrée? Faites juste écrire vie frustrée ou écrivez-le sur votre papier pour être en mesure d'écrire le descriptif après. Donc, la vie frustrée, c'est quoi? C'est l'effet yo-yo. On s'imagine que c'est frustrant de toujours perdre puis reprendre, de cheminer vers son poids bonheur de revenir à la case départ. On l'a dit tantôt, la première fois, trois livres en trop, à maintenant, 40 livres en trop. Donc, la vie frustrée, c'est de vivre des frustrations au quotidien parce que tu fais des efforts, mais tu reviens toujours à la case départ. Il y a l'enfer des vêtements. L'enfer des vêtements avec toutes les tailles dans sa garde-robe. Écrivez-moi les vêtements dans les commentaires si c'est quelque chose qui fait du sens pour vous, qui résonne. Avoir des vêtements de toutes les grandeurs dans la garde-robe et être réduit à pouvoir porter quelques vêtements seulement parce que tous les autres sont trop petits, ça amène énormément de frustrations. Acheter un vêtement pour une sortie X, ne pas pouvoir le porter parce que dans la semaine avant la sortie X, ça a dérapé. Ça fait vivre énormément de honte à l'intérieur. Et là, je vais le répéter. Ceux et celles qui sont avec moi aujourd'hui, qui ont vécu l'effet yo-yo une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, 28 ans comme moi, il arrive un moment donné où est-ce qu'on est rongé par la honte. Il arrive un moment donné où est-ce qu'on n'a même plus envie de mettre le nez dehors. Parce qu'on a rencontré des gens, quand on a maigri, qui nous ont félicités, qui ont remarqué notre changement, qui ont été éblouis par nos résultats et finalement, le mois d'après, t'as tout repris. T'as pas envie de revoir ces gens-là. Écrivez honte dans les commentaires si c'est quelque chose qui est... Puis peut-être que c'est plus là aujourd'hui, mais c'est quelque chose que vous avez déjà vécu. Si vous l'avez vécu, on est connectés ensemble aujourd'hui. Et ça, c'est ce que j'appelle en fait la vie qui est frustrée. Parce qu'on est dans des frustrations presque 24 heures sur 24. Quand on est dans cette zone-là, on peut même se réveiller la nuit pour aller faire notre petit pipi, on passe devant le miroir, juste le reflet, on fait comme je l'ai encore échappé, je l'ai encore échappé. Et ça, vous allez être d'accord avec moi que ça a un impact. Où ça a un impact? Ça a un impact dans ta vie personnelle? Ça a un impact dans ta vie professionnelle? L'impact que ça a avec ton amoureux, avec ton amoureuse, c'est clair qu'il y a moins de rapprochements ou des rapprochements où est-ce que tu te laisses moins aller ou est-ce que tu es plus dans ta tête à dire « Oh, qu'est-ce qu'ils voient? On éteint la lumière. Je ne veux pas qu'ils me touchent, je ne touche pas mon ventre. Le ventre, c'est un endroit sacré pour nous. » Puis moi, pendant tout ce 28 ans me galère là, c'est comme « Non, ne touche pas mon ventre. » Si tu voulais me « turn it off » pendant un beau moment d'intimité, c'est « Mets ta main sur mon bedon. » Ça va être finito, drette là. Écrivez « Bedon » dans les commentaires. C'est toutes celles et ceux pour qui ça fait du sens quand je parle du bedon. Mettez « Bedon » dans le commentaire ou « Ventre », mais « Bedon », c'est OK. » Mettez ça là. Moi, mon mari est avisé « Tu ne mets plus ta main là. » « Tu ne mets plus ta main là parce que ça arrête là. » Ce n'est pas cinq minutes après que ça arrête. C'est à la seconde près où ta main s'en vient. Je la sentais. La main s'en vient. C'est comme « Ah, fini. » On va s'en prendre une autre fois parce que je ne suis plus là. Je ne suis plus là. Je suis dans la peine. Donc, ça, c'est ce que j'appelle la vie frustrée. La vie frustrée. Juste ici, j'ouvre une parenthèse. C'est faisable de faire la paix avec ça. Même si j'ai détesté mon corps, détesté mon ventre, aujourd'hui, c'est un plaisir d'avoir une petite main chaude sur le dos. C'est faisable. Il faut juste faire les choses différemment. Il faut être prêt à faire les choses différemment. Il faut être prêt à se pousser des régimes, se pousser des diètes, se pousser de la privation des glucides. Il faut juste revenir ici à l'intérieur et se donner la liberté d'être. Se donner de l'amour. C'est l'amour la réponse. Ce n'est pas parce que c'est l'amour la réponse que ça prend cinq ans avant d'atteindre ton objectif, ton pro bonheur. Au contraire, c'est le chemin le plus rapide. C'est le chemin le plus court. José dit les hanches aussi. Oui, mais moi, je n'ai pas beaucoup d'hanches. Mon ami Johanne Lafon, styliste, dit que je fais comme un hache, c'est-à-dire que je ne suis pas faite comme ça. Je n'ai pas beaucoup de taille. Mais vu que je n'ai pas beaucoup de taille, je n'ai pas beaucoup d'hanches. Je fais de plus égale. Ça, les hanches, ce n'était pas ma préoccupation à moi. Donc, vie frustrée. Alors, dites-moi dans les commentaires, faites-je juste écrire frustrée, si c'est quelque chose qui a été dans votre vie. On peut l'avoir vécu déjà, on peut être sorti de ça, mais faites-je juste me l'écrire. Oui, vous savez de quoi je parle, faites-je juste écrire frustrée. La deuxième vie, en fait, c'est la vie essoufflée. C'est quoi la vie essoufflée? C'est que tu es à ton poids bonheur ou Manon, Manon, tu parles de, comment ça s'appelle la dame qui a dit cette, l'expression que tu viens de dire que je ne veux pas, elle a dit l'amour, Clis. Comment ça s'appelle cette dame-là? Elle était venue, tout le monde en parle, une émission au Québec. Elle a dit, la réponse, c'est l'amour, Clis. En tout cas, je reviens. Donc, la vie essoufflée, c'est que tu es à ton poids bonheur ou tu es proche de ton poids bonheur ou tu as un poids santé. Mais à quel prix? À quel prix? À prix de privation pour certaines personnes, à prix d'activité physique intense, au prix du calcul des glucides, du régime keto, avoir une impression que tu passes littéralement à côté de ta vie. Tu vois, tout le monde avoir du fun puis toi, tu manges ta petite salade, pas de vinaigrette. Tu ne peux pas rester là. Tu ne peux pas rester là. C'est une vie essoufflée. Tu as besoin de respirer. Tu as besoin de douceur dans ta vie. Si tu te retrouves là-dedans, l'information que je partage aujourd'hui, c'est pour toi, même si tu es à ton poids bonheur. Parce que très souvent, c'est justement à quel prix, en fait. Ça, c'en est une chose que moi, je me disais quand je vais avoir atteint, à l'époque, on ne parlait pas de poids bonheur. À l'époque, ah, Louise l'a traversé ça. À l'époque, on ne parlait pas de poids bonheur. On parlait de poids santé. On parlait de poids idéal. C'était plutôt ça, poids idéal. Et moi, je me disais quand je vais arriver à mon poids idéal, ça va être hot. Ça va être hot. Parce que j'ai tellement honte de mon corps que pour moi, c'était difficile d'avoir des rapprochements intimes. Je ne sais pas pourquoi je suis partie là-dessus, mais c'est les idées qui me viennent dans la tête. Je vous rassure, je ne suis pas en manque. Il n'y a pas de problème. C'est correct. Mais je me disais « Oh my God! » Parce que là, je me prie parce que je ne suis pas belle, mais à tout temps. Le mec, j'ai atteint mon point idéal. C'est comme « Watch out! » Les fenêtres de la chambre à coucher vont littéralement exploser. Ce n'est pas ça qui arrivait. Ce n'est pas ça qui arrivait. Parce que j'étais blanche comme ça, parce que je n'avais plus d'énergie, parce que je ne mangeais pas, parce que je faisais énormément d'activités physiques. Je dis souvent que pendant cette période-là ou ces périodes-là, parce que pendant mon 28 ans, c'est revenu très souvent, parce que c'était un cercle vicieux. Je dis souvent que je ne m'endormais pas le soir. je tombais sans connaissance. Je tombais sans connaissance. Tellement, il n'y avait plus d'énergie du tout dans mon corps. Mon corps était... Il n'y en avait pas d'énergie dedans. Alors que je pensais que ma vie allait être extraordinaire, c'était tout le contraire qui se passait. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut s'aimer pour maigrir et non maigrir pour s'aimer. Il faut commencer par là. Je me rappelle, le soir, j'allais chercher mon courrier pour aller refaire une dernière marche dans mes années de folie où est-ce que je souffrais d'anorexie, de boulimie, j'ai souffert de troubles de comportement alimentaire. Je me rappelle que j'allais chercher mon courrier à 9h le soir pour remarcher une autre fois avant d'aller me coucher. Et je me rappelle que je n'avais même pas d'énergie pour tenir mes lettres ensemble. Alors, je les mettais comme ça en dessous de mon bras puis la pesanteur de mon bras squeezait les lettres en dessous de mon bras et de cette façon-là, je revenais mais tellement je n'avais pas d'énergie. Alors, la vie essoufflée, c'est un peu ça en fait. Est-ce qu'il y en a qui se retrouvent dans cette vie essoufflée-là? D'avoir des acquis, d'être près de son poids bonheur ou d'être à son poids bonheur. Mais à quel prix? À prix d'essoufflement. Alors, qui se sent là-dedans ou s'est déjà senti là-dedans? Alors, oui, parfait, vous êtes plusieurs. Exactement. Je n'ai pas mon poids bonheur mais je suis quand même essoufflée, je suis tannée. Exactement. On peut varier de la vie frustrée, essoufflée, c'est comme c'est un servicieux, on l'a dit, on peut se balader dans ces trois vies-là parce que je vais vous parler de la troisième vie. Donc, la troisième vie, c'est une vie emprisonnée. C'est une vie de prison. Pourquoi? Parce que tu arrives à un point où est-ce que tu te sens impuissant, où est-ce que tu ne sais plus par où commencer. C'est comme tout ce que je fais ne fonctionne pas. Et c'est là que j'étais aussi à la fin de mon 28 ans. C'est comme j'ai tout fait, j'ai tout fait. Tout ce qui se faisait chez nous à l'époque, je l'avais fait. Qu'on parle de Weight Watchers, belle et mince, mince à vie, des psychologues, des psychothérapeutes. J'ai même été soignée en fait à l'hôpital d'Auglus en fait parce que moi, j'ai souffert de troubles de comportement alimentaire. Mais il n'y a rien qui fonctionnait. À un moment donné, tu as juste envie d'abandonner et de dire, regarde, on va déménager dans le Grand Nord puis je vais avoir un gros saut de skidoo qui va me cacher jusqu'ici à longueur de journée puis ça va être ça ma vie. On n'est plus capable. On est usé de l'intérieur. La vie emprisonnée, c'est que tu n'as plus d'énergie à l'intérieur de toi. Puis tu te dis, il faut que je fasse quelque chose. Il y a la dualité à l'intérieur puis ça vient avec du découragement, c'est clair. Ça vient avec du découragement. Alors, d'après ce que je vois, c'est qu'il y en a beaucoup qui sont dans cette vie-là emprisonnée aussi. Donc, on peut varier. C'est la vie emprisonnée, essoufflée ou frustrée. Ça peut être les trois en même temps. On peut faire un essoufflé à partir du moment où on reprend le poids puis on tombe dans la vie qui est plus frustrée. Puis à un moment donné, on arrive de dire, mais regarde, c'est une vraie prison, cette affaire-là puis je ne suis plus capable. Alors, ce que je vais vous partager aujourd'hui va avoir un impact à condition de s'ouvrir, d'ouvrir le canal, comme je disais, va avoir littéralement un impact sur toutes les personnes qui se sont senties interpellées par les trois types de vie. Puis ce n'est pas compliqué ce qu'on veut. La quatrième vie, celle qu'on vise, c'est une vie de légèreté. Êtes-vous d'accord avec ça? C'est une vie de liberté, de légèreté. On peut-tu juste vivre? On peut-tu arrêter de se casser la tête? On peut-tu juste avoir du plaisir? Toi, t'es-tu correct? Oui. Est-ce qu'on peut avoir du plaisir puis être là directement? Parce que quand on est dans cette vie-là, frustrée, essoufflée, emprisonnée, êtes-vous d'accord avec moi qu'on est avec des gens, mais on est ailleurs en même temps? Parce qu'on se demande qu'est-ce qu'ils voient? On se demande qu'est-ce que j'ai mangé? Est-ce que c'était trop? On se demande qu'est-ce que je vais manger? Est-ce que c'était trop? On se demande qu'on va aller dans une soirée ou une vacance ou le travail, une présentation, faire quel vêtement je vais porter? On passe à côté de notre vie littéralement. Alors, une vie de légèreté. Écrivez ça dans les commentaires si c'est ce que vous voulez. Ah, vous l'avez écrit déjà, Valérie, merci. Donc, une vie de légèreté. On ne veut pas faire des compétitions de fitness. On ne veut pas avoir des muscles. On ne veut pas être découpé au couteau. On ne veut pas du 36-24-36. Ça, c'est une expression au Québec. Je ne sais pas, du côté de l'Europe, vous dites quoi, mais ce n'est pas ça qu'on veut. On veut de la légèreté. On veut de la liberté. Puis on veut être dans le moment présent. On veut être capable d'être dans le moment présent pour jouir de la vie. Il y a une date de fin sur cette vie-là. Il y a une date de fin pour chacune de nous. Chacun de nous. Ce serait important d'honorer ce privilège-là qu'on ait en vie aujourd'hui. Donc, oui, de la liberté, c'est ça qu'on veut exactement. Donc, pour vous faire une petite histoire courte parce que j'en ai quand même parlé. Ma situation, en fait, ma problématique a commencé à 12 ans. Moi, à 12 ans, je me suis fait peser par un prof d'éducation physique qui m'a dit que j'avais trois livres en trop. Moi, chez nous, personne ne m'avait jamais appelé Nat. C'est très récent qu'il y a des gens qui m'appellent Nat. Chez nous, ça a toujours été Nathalie. Et là, lui, ce prof d'éducation-là m'a mis la main sur l'avant-bras ici et il m'a dit Nat. Alors, moi, je sentais une proximité avec ce prof d'éducation-là. Il m'a dit Nat, si tu perds ces trois livres-là, ta vie va changer. Tu vas devenir tellement hot. Tu vas devenir la fille hot de l'école. Alors que moi, j'étais timide, alors que je faisais de l'anxiété, alors que je longeais les murs pour me rendre dans mes cours, pour moi, ça a fait, oh my God, il y a quelque chose là. Et là, je ne savais pas comment faire. Tantôt, je vais vous montrer une photo. Si ça vous tente, je vais vous montrer une photo. À 12 ans, j'avais un petit quart de garçon, pas de forme. Il n'y a pas trois livres en trop là. Selon sa charte à lui, avec ma grandeur, sauf que, sincèrement, il n'y avait pas de livres à perdre. Mais moi, je me suis dit comment je vais faire pour perdre ces livres-là. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai arrêté de manger. Littéralement. Je ne mangeais plus. Puis là, je faisais de l'activité physique. Je me tenais à faire du jogging. Et là, je courais. Le ventre vide. Pour petite fille, pour petite chouette, j'ai de la peine quand je pense à ça. Mais il faut que je me pardonne. Il faut que je me pardonne. C'est ce qu'il y avait à avoir dans ma vie. C'est ce qu'il y avait à être dans ma vie. Mais ça me rend triste quand je raconte cette histoire-là quand même. Alors, pendant toutes ces années-là, après, même là, ma mère, elle venait me chercher à l'école parce que je tombais sa connaissance. Je me rappelle, mes amis disaient, Nathalie, tu es blanche puis tes lèvres sont mauves. Je ne me fais aucun maquillage au secondaire. J'étais timide, ratez-vous. Je n'avais pas de petit maquillage. Mais mes lèvres étaient mauves puis ma peau était blanche. Je tombais sa connaissance. Ma mère venait me chercher à l'école. Mes parents ne savaient pas quoi faire. Je cachais. Je disais que je ne filais pas. Je ne disais pas. Je veux maigrir. Bien non, je ne me vantais pas de tout ça. Quand mes parents partaient en voyage, je me rappelle, je mangeais une pomme granite smith, les pommes granite smith, les vertes, le soir. Bien, ça me tombait dans l'estomac. Ça faisait mal. Mais c'était ça. Donc, ces restrictions-là, ils m'ont apporté à vivre des troubles de comportement alimentaire. Donc, j'ai souffert d'anorexie, de boulimie. Sincèrement, j'ai tout essayé. Les protéines, je me rappelle, je faisais venir des kits de protéines. Je me rappelle, ça coûtait 93 $ à l'époque. La boîte arrivait chez nous. Ce n'était pas le temps où est-ce qu'on savait des commandes à la maison. Je me sentais très privilégiée de recevoir ça. C'était des shakes. Je me rappelle, c'était un hiver. Cette fois-là, j'allais au gym, je grelottais. Une fois, je me suis rendue à Candia, je n'ai même pas débarqué de l'auto. Tellement, j'étais faible. Je grelottais dans mon manteau d'hiver. Je ne peux pas aller faire de l'activité physique. Est-ce que certains d'entre vous avaient pris ça? Réécrivez juste galère si vous vous reconnaissez en fait dans cette zone de turbulence-là, si vous avez déjà vécu. Ça a été à la mode. À l'époque, on ne savait pas. Donc, on cherchait des moyens. On se disait, il faut manger moins que ce qu'on dépense. Il y avait des petits sachets avec des petites noix dedans. Il y avait quatre noix. Tu partais avec ton petit sachet comme ça. Je gelais ma vie. Je me rappelle, j'allais au restaurant avec mon mari. Je n'enlevais même pas mon manteau d'hiver dans le restaurant tellement que je grelottais. Dans l'approche de mon pas bonheur, on mange puis on a chaud. Je vous le dis parce que pour moi, c'est hyper important. La nourriture, c'est notre énergie en fait. Donc, alors j'ai vu des psychologues, des nutritionnistes, des diapétistes, des psychothérapeutes. J'ai vraiment fait le tour de tout. J'ai même été traitée à l'hôpital Douglas. Ça n'a pas fonctionné pour moi. Je dois dire que certainement pour plusieurs personnes, ça fonctionne. Pour moi, ça n'a pas été un succès. Je me rappelle d'avoir eu le privilège de recevoir une sommité, en fait, un médecin de renommée mondiale qui venait de Los Angeles qui était là pour une semaine en fait de colloque. Et mon intervenante m'avait dit si tu veux, il peut te recevoir. C'est vraiment un privilège, Nathalie, tu es vraiment chanceuse. Et cet homme-là m'a reçu dans un des bureaux à Douglas, à Verdun, l'hôpital de Verdun. Et cet homme-là était un mince naturel, mais plus mince plus que mince, genre une personne nègre. Il avait une barbe à peu près longue ici. Il avait les pattes croisées. Il était comme ça, les bras croisés. Il faisait ça comme ça tout le temps. Pas de sourire. Et il me faisait la morale, en fait. Je savais que cet homme-là avait des compétences extraordinaires. Cet homme-là avait des diplômes probablement pour couvrir tous les murs ici de ma maison. Par contre, il n'avait pas marché le terrain. Il ne savait pas à 100% de quoi il parlait. Oui, il avait des connaissances, il avait des compétences, mais je sentais zéro connexion. Et moi, je pense que ça prend une connexion de cœur à cœur. Ça prend une connexion. Il faut que tu sentes que la personne qui veut t'aider, elle est là sincèrement. Il faut que tu sentes de quoi je parle, dis-moi que tu l'as fait. Parce que sinon, on peut avoir... Dans tout, c'est comme ça. Dans tout, moi, j'ai eu ma chance de perdre mon père très jeune, mais assez jeune, en fait. J'avais 19 ans quand mon père est décédé. Et j'avais mes amis qui disaient, on te comprend, on te comprend. Je me rappelle, j'étais jeune, mais je leur disais, tant que tu ne l'as pas vécu, tu ne peux pas le savoir. Tu peux avoir une idée, tu peux avoir de l'empathie. Je me rappelle qu'une de mes amies, Martine, m'avait téléphoné deux ans plus tard pour me dire que c'était sa grand-mère qui venait de décéder. Elle me disait, là, je comprends mieux. C'est ma grand-mère et je comprends mieux maintenant ce que tu vis. Donc, la connexion doit être dans les deux sens, absolument, absolument. Et ça, pour moi, ça fait toute la différence. Donc, c'est malheureux, mais cet homme-là n'a pas pu m'aider parce qu'il n'y avait pas cette connexion-là. Et à 40 ans, moi, je me suis offert un cadeau, en fait, j'ai décidé d'aller en Inde. Pourquoi? Mon idée première, mon intention, c'était d'aller apprendre la médecine ayurvédique parce que j'avais rencontré une fille qui faisait la médecine ayurvédique et qui était mince, mince, mince comme ça. Donc, alors, je vais aller apprendre la médecine ayurvédique. C'est ça, parce que j'ai fait le tour partout et je n'ai pas de solution. Je reviens toujours à la case départ et je prends toujours du poids. Donc, je vais aller suivre un cours de médecine ayurvédique directement en Inde. Et le fait d'être en Inde, en fait, au début, j'étais très déçue parce que je ne trouvais pas ce que je cherchais vraiment. Mais à un moment donné, à force de faire plein de rituels de nettoyage, j'ai été connectée avec le cœur qui est ici à l'intérieur de moi pour être en mesure de me pardonner ces 28 ans de galère. Arrêtez de croire que je suis une perdante, que je suis une nooseuse, que je ne vaux pas la peine. Et un sage m'a dit, fais-toi la promesse d'abord d'arrêter de tuer des diètes. Ne redonne plus ton pouvoir. Reprends ton pouvoir et va changer les programmations qu'il y a à l'intérieur. Et quand je suis revenue, en fait, je me suis fait la promesse. Je me rappelle, j'étais toute seule dans l'avion. J'étais assise près du hublot du côté gauche et on était dans les nuages. Et je revenais, en fait, il y avait deux vols, mais c'était le premier vol qui nous menait à Amsterdam. Et j'ai regardé les nuages et je me suis fait la promesse à ce moment-là de ne plus jamais suivre une diète. Plus jamais. Un plan alimentaire, quelqu'un va me dire quoi manger quand. Non, je ne me suis fait. Je ne savais pas ça allait être quoi à la suite. J'ai décidé de faire le prochain pas. J'ai décidé de me pardonner et de dire, regarde, on part sur une page blanche. Je vais aller voir comment je peux faire pour aller changer ces programmes-là. On va en parler tantôt. Parce qu'il y a des programmes qui nous font manger quand on n'en a pas besoin. Et c'est ça qu'on va changer. C'est ça qu'on va changer ensemble. Donc, voilà. Est-ce que ça fait du sens? Je viens de trouver avec toi ce que je cherchais depuis. Au moins, oh my God, Diane, tu vas me faire pleurer. tu vas me faire pleurer. Merci. Merci, merci. Je vois des gens qui écrivent médecine ayurvédique. C'est clair que dans mon approche, il y a un peu de tout ce que j'ai étudié. C'est clair. Mais ce qui rend aussi mon approche puissante, c'est que j'ai marché ce terrain-là. C'est que j'ai, pendant 28 ans, c'est que j'ai vécu. Sophie Denis, qui est une de mes participantes, m'avait dit un jour, il y a l'enfer de la drogue, mais il y a l'enfer des diètes et des régimes. Je trouve qu'elle est pire que l'enfer de la drogue parce que l'enfer des diètes et des régimes nous fait croire qu'on est des losers, qu'on est des perdants, qu'on ne sera jamais capable et nous fait avoir honte. Alors que l'enfer de la drogue, les gens ne sont pas nécessairement dans la honte, mais cet enfer-là, avec toi, je commence à me pardonner. C'est beau, ça. C'est beau. Donc, voilà pour ma petite histoire. J'espère que ça n'a pas été trop long, mais pour moi, c'était important que vous sachiez qui est vraiment Nathalie, quelle est l'histoire de Nathalie et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis là et que j'ai envie de vous partager mon histoire et de contribuer parce que vous êtes capables, parce que je crois en vous. Vous avez tout pour réussir. Si je l'ai fait, c'est que vous êtes capables. Je dis souvent, c'est que votre poids bonheur, vous le méritez et c'est tout à fait OK que vous le souhaitiez. Si vous ne l'avez pas atteint jusqu'à maintenant, c'est le chemin que vous avez pris pour vous rendre qui n'était pas le vôtre, qui n'était pas le bon même que je dirais. Donc voilà, je vais tenter quelque chose. Je veux vous montrer mon petit PowerPoint. Dites-moi, allez jusqu'à maintenant, est-ce que ça fait du sens? Est-ce qu'il y a de la valeur? Est-ce qu'il y a de la richesse dans ce qu'on partage ensemble? On est plusieurs centaines de personnes. Même, on a dépassé le millier de personnes sur YouTube, Facebook. Ensemble, sur Zoom, on est vraiment aussi plusieurs. Dites-moi, est-ce que ça fait du sens? Écrivez sens. Quelle belle histoire d'espoir. Il y a beaucoup de loire. Parfait. Exactement. Oui, c'est riche. Parfait. Super, super, super. Donc là, je vais tenter une chose. Je vais être honnête avec vous. C'est quelque chose que je n'ai jamais fait. Pour laisser la place à plus de gens possibles à assister à cette formation-là en ligne, on est sur Zoom. On est aussi sur YouTube, Facebook, et Facebook, le groupe, où est-ce qu'on est, près de 39 000 personnes. Pour faire ça, je dois utiliser deux logiciels et c'est la première fois que j'ai les deux logiciels en même temps. Donc, je vais voir et vous me direz. Donc, je vais ajouter cela comme ça et je vais aller ici. Tendez un peu. Ça devrait être OK. On va y aller doucement. On va y aller doucement. Partagez. On va y aller doucement. Comme ça. Bien. Là, je vais avoir besoin d'aide parce que, parce que, parce que, parce que, un petit peu. On va juste faire ça de même, diaporama. Ah, c'est ça, je le perds. OK, parfait. Alors, dites-moi, faites juste les filles m'envoyer un petit message. OK, parfait. J'ai été voir si c'était correct. Ma petite slide d'après. dites-moi, c'est correct. Qui peut me faire un petit « all good » « perfecto » Donc, voilà. Alors, ça, c'est la belle slide que Sylvie nous avait mis tantôt. Donc, j'avais dit, là, que je vous montrerais une petite photo. Ça, c'est la photo du verdict de mon prof d'éducation où est-ce que j'avais trop à lire en trop à 11 ans. Alors, vous pouvez voir avec moi et écrivez-le dans les commentaires sur Facebook aussi. Faites juste me dire si l'image est OK. OK, les filles, sur Facebook, parce que là, j'ai partagé, en tout cas, je ne vous dirais pas tout le petit micmac que j'ai fait parce que je risque de me tromper, mais juste me dire si l'image est OK sur Facebook et YouTube. Ah, OK, tu vois quoi sur les réseaux sociaux? Ah, c'est noir. Bien, merci beaucoup. OK, parfait. Tant un petit peu. On va faire ça même. Comment on peut faire ça? Comment on peut faire ça? OK, attends un peu. c'est noir. OK. OK. OK, ça ne va pas long. On va supprimer. On va recommencer. Là, je t'ai soufflé comme si j'étais au gym. OK, parfait. Attends un peu. On va faire ça même. On va mettre. On va faire ça même. OK. Là, ça devrait fonctionner et je vais mettre en perfecto. Alors, dites-moi ça si ça fonctionne. Facebook, YouTube. tu vois tout ça. Tout le monde voit ça. Oh, je reviens à ma slide. donc tout le monde, on est d'accord. À main levée, écrivez dans le Zoom. À main levée, on est d'accord que cette petite fille-là, qui est moi, en fait, n'a aucunement trois livres à perdre. On est d'accord avec ça. Et du côté de Facebook aussi, faites juste l'écrire. D'accord. Mais, c'est clair que si quelqu'un me disait ça aujourd'hui, je réagirais autrement. Mais la petite fille de 12 ans que j'étais, était rendue où elle était. Donc, ce qui m'a emmenée par après, pendant 28 ans, à me promener d'un extrême à l'autre. Vous comprendrez, quand on vit des troubles de comportement alimentaire, c'est clair que quand on est en boulimie, on vient avec la peau sur les os ou est-ce qu'on vient faible. Puis quand ça dérape, puis qu'on tombe en boulimie, la boulimie, c'est quoi? C'est de la compulsion alimentaire. On se met à manger pour deux. Et ce qu'on fait dans ce temps-là souvent, c'est qu'on ne va pas, on ne le dit pas, en fait, on cache comme n'importe quelle dépendance, comme n'importe quel autre problème, en fait. C'est que quand on est en période d'anorexie, on dit qu'on a déjà mangé, on dit qu'on n'a pas faim. Et quand on est en période de boulimie puis qu'on mange pour deux personnes, on dit qu'on n'a pas mangé de la journée, qu'on a super faim pour tenter que ça ne paraisse pas, en fait. Puis moi, je me rappelle la photo de gauche. Je me rappelle de ce moment-là. En fait, cette journée-là, c'était l'anniversaire de mariage de mes beaux-parents. On faisait ça dans une cabane à sucre. Puis le soir, il y avait des petits pains blancs dans des pains emballés individuellement. Je ne sais pas si à la main levée, vous avez déjà, vous vous souvenez de ces petits pains-là qui ne goûtaient pas extrême, puis il y avait un panier dans le centre de la table. On était une table de huit et c'est moi qui avais mangé presque tous les pains parce que j'étais tellement déçue parce que je n'avais pas atteint, ça faisait des mois que j'étais à la diable et je n'avais pas atteint mon poids bonheur. Donc, pour moi, c'était le poids idéal à ce moment-là. Je ne l'avais pas atteint et pourtant, si vous allez être d'accord avec moi, pour moi, c'est une fille qui est à la limite maigre. J'ai l'impression que c'est de la peau qui recouvre un cintre où sont sortis et j'avais tellement de peine que je n'avais pas atteint pour l'anniversaire de mariage de mes beaux-parents que ce soir-là, ça a été le dérapage et plusieurs jours de boulimie s'en sont suivis. Alors, les filles, dites-moi, est-ce que ça a avancé ma slide sur YouTube ou Facebook? Je peux juste me dire ça. OK, parfait, super. Donc, il y a des, pour que les enseignements d'aujourd'hui, pour tout ce que je vous partage en fait, pour que ça fonctionne. Ça prend trois critères. Les trois critères, c'est tout simple. Il faut juste être prêt à faire les choses différemment. Je le comprends quand on a été habitué de tout vérifier sa nourriture, quand on a été habitué à calculer puis à faire attention. S'éloigner de ça, ça peut être insécurisant. Mais je me demande si vous êtes prêt à partir de maintenant, à partir de ce soir, est-ce que vous êtes prêt à faire les choses différemment? Écrivez différemment dans les commentaires si c'est quelque chose que vous êtes prêt à faire. Parfait. Oui, OK, parfait. Je vois vos réponses. Exactement. Il faut être prêt à faire les choses autrement. Le deuxième critère, et ça, c'est hyper important, focaliser sur la progression. Quand on était dans un mindset, je dois maigrir pour m'aimer, j'étais dans un mindset de quoi? J'étais dans un mindset de finalité. J'attendais la finale pour être en mesure de m'aimer, pour être en mesure d'avoir confiance en moi, d'avoir de l'estime de moi. Nous, avec l'approche Mon Pau Bonheur, on dit non, il faut changer ça. Il faut être en mesure de focaliser sur la progression. Cette semaine, qu'est-ce que j'ai réussi? Arroser les fleurs plutôt que les mauvaises herbes. Qu'est-ce que je fais mieux? Qu'est-ce qui est plus facile? Ou qu'est-ce qui est moins difficile? Mindset de progression. Écrivez progression si vous êtes en mesure de changer ce mindset-là ou peut-être que vous l'avez déjà. Avoir un mindset de progression chaque semaine. Moi, je dis souvent à mes participants, surtout des fois quand on fait un live le lundi, je dis, il y a sept belles pages blanches comme ça aujourd'hui à notre disposition. Qu'est-ce qu'on va en faire? Qu'est-ce qui va être là? Comment je vais m'aimer? Comment je vais me donner de l'amour? Et c'est ça qu'on appelle la progression. Être meilleur aujourd'hui que demain. That's it. Être meilleur aujourd'hui qu'hier. Puis demain, être meilleur qu'aujourd'hui. Juste progression. Progression. Être capable d'arroser les fleurs et non les mauvaises herbes. Alors, celles qui participent en ce moment au concours aux prises de notes, ça c'est des belles notes à prendre. Pour réussir avec mon pas bonheur, faire les choses différemment, focaliser sur la progression. Et le dernier, avoir un mindset pour ne plus s'abandonner. Avoir un mindset pour ne plus s'abandonner. Être dans un mindset de je m'aime et je veux me donner le meilleur. Puis me donner le meilleur, des fois, ça peut être d'aller marcher plutôt que de m'installer sur le divan plutôt. Dire, on va venir sur le divan mais tantôt. Mon frère, le meilleur, c'est peut-être d'aller marcher 10 minutes, ce n'est pas beaucoup. Mais ça, ça va faire la différence. Alors, est-ce que vous êtes prêtes à embarquer dans ces trois critères-là à main levée ou oui, les trois, dites-moi ça dans les commentaires? Oui. La première slide, il y a quelqu'un qui m'a dit que c'est la fille avec le coucher sur l'auto, non? Ah, OK. OK, 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 attendez un peu. OK, attendez un peu. OK. Comment que je vais faire ça? le pire, c'est que quand je me mets en mode de diaporama, ça prend tout l'espace et je n'ai plus d'onglet nulle part, nulle part, nulle part. Nulle part, attendez un peu. On va trouver une solution. Ça me met. OK. OK. OK, parfait. Oui, mais c'est parce que si moi, je pensais que je pouvais, je pensais qu'en partageant, que je pouvais juste changer à une place les pages, sinon, il faut j'allonger aux deux places. Là, c'est juste que je n'ai pas. Écrivez-moi patience dans les commentaires si vous êtes patient. Je serais même à la l'aise de voir impatience. Faites comme si vous êtes patient si jamais... On va mettre la musique en attendant. OK, attendez un peu. On va juste réfléchir. Je vais enlever le partage. Je vais enlever le partage ici. OK. OK, parfait. On va aller dans le StreamYard. Ça fait que ça, ça n'a pas bougé. OK. On va supprimer. On va retourner. OK. Non, c'est la même chose. On va arrêter le partage. On va retourner chercher. OK. On va partager. OK. Puis là, on va faire... OK. Dites-moi ce que ça fait. OK. On dit ce que... C'est Nathalie. Ah, OK. Parfait. Qu'est-ce que tu dis, Sylvie? OK. C'est ça qui est bizarre, parce que je suis en mode présentation. C'est-tu ce qu'on va faire? Non? C'est-tu ce qu'on va faire? On va... Il faudrait que je te dise ce que vous devinez, hein? Sinon, j'ai vu sur Facebook des gens qui disent est-ce que c'est OK sur Facebook, YouTube que vous voyez juste ma binette puis vous allez prendre des notes. C'est OK ça? Si on fait ça, on va aller à numéro un. C'est OK si on fait ça? Parce que sinon, ça ne semble pas fonctionner. Donc, Denise dit OK. 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 Parfait. Fait que là, vous allez me voir la binette. Je vais tenter d'être le plus expressif possible, OK? Mettre le plus de couleurs possible dans ma présentation. Mais je pense que c'est ça qui va être l'idéal. Parfait. Bien oui, vous prenez vos notes. Donc, ça pourrait aider d'autres personnes. Si vous prenez des photos de vos notes après, ça va être super. Je vois qu'il y a 333. Vous savez que j'aime les pouces, les cœurs sur YouTube, Facebook. Il y en a 333. Et cette semaine, c'est arrivé souvent qu'il y avait 333. Vous avez dit qu'on était... Il y a quelqu'un qui a parlé de numérologie, qu'on était entouré de bienveillance, entouré de lumière, je ne sais pas trop quoi, mais on était sur une bonne étoile. Donc, c'est pour nous tous ici les 333. Donc, on y va comme ça. Je retourne à mon Zoom. Parfait. Donc, on va enlever ça qu'il y a des notifications. On retourne ici. Est-ce que... Je pourrais même le demander en plus. Je pourrais même le demander. Est-ce que... Ici, dans le Zoom, à main levée, est-ce que vous préférez que j'aille juste ma face ou demain, ma face est là ou mon PowerPoint. Attendez que je le vois là. On fait ça à la bonne franquette. OK, parfait. Non, 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 non. OK, parfait. Il y en a qui ne se dérangent pas. Il y en a... Ah, vous aimez les deux mains. OK, parfait. On y va avec... C'est vous les patrons, là. C'est vous mes patrons aujourd'hui. All right. Ça fait qu'on va chercher le PowerPoint. Et là, j'espère de tout cœur qu'il va avancer. Parfait. Attendez un peu. On va se rendre... Où est-ce qu'on était? Oups. Voilà. Donc, est-ce que tout le monde à la main levée, on voit dans le zoom, là, les autres, vous vous l'imaginez. L'erreur numéro un qui nous empêche d'atteindre notre poids bonheur, définitivement. Tout le monde voit ça? Je veux voir votre main levée? Parfait. Merci. Merci, Nathalie Girard. C'est toi la première que je vois en haut. Merci, t'es mon guide. Donc, on dit souvent pour atteindre son poids bonheur, définitivement. Mais c'est aussi pour notre énergie optimale. C'est aussi pour avoir un bon moral. Quand je parle de mindset de feu, c'est un bon moral. C'est avoir une joie de vivre. C'est être enthousiaste. C'est connecté à ses valeurs. C'est être soi, en fait. C'est être soi, littéralement. Donc, on dit l'erreur numéro un. L'erreur numéro un, roulement de tambour. Écrivez ça pour ceux et celles qui participent au concours Prise de notes. C'est de mettre tout le focus sur l'alimentation et l'activité physique. On l'a vu tantôt par mon histoire, par l'histoire de plusieurs personnes. 28 ans de galère, se préoccuper de l'alimentation, prendre des shakes, sauter des repas, s'éloigner, poigner des glucides, faire de l'activité physique. Ça nous a fait prendre du poids. Ça nous a fait prendre du poids. Donc, l'erreur numéro un, c'est de penser, d'abord le concept, il faut que je dépense plus que qu'est-ce que je mange. C'est de couper les glucides. C'est une grave erreur. Notre corps a besoin de glucides. C'est de la belle énergie des glucides. Toutes les fois où est-ce que j'ai suivi des diètes, où est-ce que j'ai enlevé ça, j'avais plus d'énergie. J'avais plus d'énergie, j'avais plus de joie de vivre. Je pensais qu'une fois que j'allais atteindre ça, que j'allais être sur mon X, alors que c'était tout à fait le contraire. Donc, on en a besoin. Il faut juste apprendre à les recadrer puis les positionner dans notre assiette pour qu'elles ne nous nuisent pas, mais qu'elles nous élèvent à la place. Donc, faire des jeûnes intermittents, c'est la même chose. Même si je fais des jeûnes intermittents puis que je dis « Ah, wow, c'est super ! » Ce n'est que temporaire, mes amis. Ce n'est que temporaire parce que mon corps en a besoin de nourriture. Jeûner, ça fait juste me mettre en restriction. Je peux le faire pour l'expérimenter, mais si je veux un mode de vie sain, ça ne fera pas partie d'un mode de vie sain. Calculer ses calories, peser sa nourriture. Alors, dites-moi ce que vous avez déjà fait. Un, vérifiez que vous dépensez plus de calories que vous en consommiez. Dites-moi un dans les commentaires si vous l'avez fait. Est-ce que vous avez déjà coupé tous les glucides? Ça, c'est le point numéro 2. Est-ce que vous avez déjà coupé tous les glucides? Écrivez deux dans les commentaires. Est-ce que vous avez déjà fait le jeûne intermittent? Écrivez-moi trois dans les commentaires. Ça peut être un, deux, trois. On peut avoir fait les... Moi, j'ai dit tout fait d'ailleurs. Quatre, si vous avez déjà calculé vos calories, moi, je le dis souvent chaque soir, je m'assoyais sur l'hiver avec ma calculatrice pour calculer puis savoir est-ce que je peux manger une dernière petite chose avant d'aller me coucher? Et souvent, c'est du blé soufflé avec du jello sans sucre pour me combler un peu l'estomac avant d'aller au lit. Alors, compter ses calories, c'est quatre et peser sa nourriture. Moi, je le dis souvent, j'avais trois balances à la maison parce que je ne faisais pas confiance et je retranchais avec mon couteau tout ce qui dépassait de mon petit 3 onces de protéines ou 4 onces puis je mettais ça aux poubelles quand il n'y en avait pas assez pour le mettre pour un autre repas. Donc, peser sa nourriture. Donc, voilà, les filles, vous me dites tout est OK? Sylvie Cousineau, juste me dire que tout est OK? Perfecto! Merci beaucoup! Donc, je voulais vous présenter la ligne de progression psychologique. Qu'est-ce qui se passe quand on était, parce que moi, je l'ai vécu pendant 28 ans, vous avez été nombreux pendant la semaine du défi d'étox à me dire cette galère-là, je l'ai eue, je l'ai connue pendant 20 ans, pendant 40 ans, pendant 10 ans, depuis 10 ans. Je veux juste montrer moi, concrètement, où j'étais et plusieurs de mes participantes puis je veux savoir si vous, vous vous êtes déjà retrouvés là. Donc, attendez un petit peu. Parfait! Donc, le départ, quand moi, je rencontrais quelqu'un qui me, comme les boîtes de protéines, quand j'ai rencontré cette personne-là qui me vendait les protéines, qui était mon pocheur de protéines, pour moi, c'était comme au début, c'était comme une minute de mien, je recevais ma boîte, que je me disais « Oh my God, ça, je vais prendre ça là, ça, je vais prendre ça là. » J'organisais mon affaire puis j'avais l'impression que c'était « Wow! » Je venais de découvrir quelque chose, même si je l'avais fait 10 fois avant et que ça n'avait pas fonctionné. Alors, « Oups! » Je me trompe tout le temps. Mais là, il arrivait toujours une zone de turbulence. J'arrivais au gym, j'étais complètement gelée. Je vous l'ai dit tantôt, même une fois, je n'ai même pas débarqué de la voiture, je me suis rendue à Candiac pour rien parce que j'étais trop faible puis j'avais trop froid. Mais la zone de turbulence, ça peut être d'autres choses aussi. Peut-être que tu fais ça avec ton conjoint, ta conjointe, puis peut-être que l'autre est parti sur une lancée puis il est en train de fondre comme l'âge au soleil en ce moment, puis toi, peut-être pas. Peut-être que tu trouves ça difficile. Tu n'as pas de résultat. Et là, tu te mets à te comparer. Peut-être que dans cette zone de turbulence-là, peut-être que c'est « Ah! » On met un petit pied par terre. « Oups! » On commence à déraper. « Oups! » Et là, je sais que quand on se sent coupable, c'est au frigo directement qu'on s'en va parce que quand on se sent coupable, on se sent triste. Quand on se sent triste, on a un beau petit système de réconfort qui nous dit « Viens, on va prendre un petit quelque chose à manger. » Ça va te faire du bien. C'est des systèmes qui sont installés à l'intérieur de nous depuis qu'on est tout petit. Donc, et là, ça enchaîne en fait ce que j'appelle un petit peu la zone de turbulence avec le CPC, c'est culpabilité. On se met de la pression. Là, la fête s'en vient ou la date ultime ou le voyage ou l'été. Là, ça va être l'été qui va être à nos portes. L'été s'en vient. « Oh my God! » Là, on se met de la pression. Qui dit pression, dit pesanteur. Qui dit pression, dit pesanteur. Alors, s'il y a de la pesanteur à l'intérieur de nous, c'est de la lourdeur sur la balance. Et ça, ça fait monter les chiffres sur la balance. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'ai juste le goût d'abandonner parce que ce qui semblait être une lune de miel pour moi, tout d'un coup, ça revirait à la catastrophe. C'était pas la bonne chose. Je suis pas bonne. Je manque de volonté. Je réussirai pas. Et là, je pars. Et je pars à la recherche d'une nouvelle solution miracle. Et rappelez-vous tantôt ce que je vous ai dit par rapport à mon voyage en Inde. C'est exactement ça qui s'est passé. Ici, dans la lune de miel, c'est la nutritionniste. C'était la psychologue. C'était le docteur qui venait de Los Angeles qui était à l'hôpital d'Ogluce. On va l'avoir. C'est une honte de turbulence. Parce que je me mets trop de pression. Parce que je me culpabilise. Parce que je me compare. C'est trop difficile pour moi. J'abandonne. Je reviens à la case départ. Et tout d'un coup, je suis à la recherche d'une nouvelle lune de miel. Et là, la vie est bien faite. Des fois, mais des personnes comme moi, la fille, pour le voyage en Inde, j'avais rencontré cette fille-là. J'étais comme, oh my God, c'est ma solution. Mais c'était encore quelque chose extérieur. C'est encore quelque chose qui me faisait dépenser de l'argent. Alors que ce que je devais faire, c'était investir en moi. Aller comprendre mes mécanismes. Quels sont les petits programmes à l'intérieur de moi qui me font manger quand je n'ai pas faim. C'est beau d'avoir des petits sacs de petites carottes, mais si je mange un sac de petites carottes crues toute la journée, pour compenser quelque chose, c'est pas normal. Je suis encore dans une dépendance. Je dois reprendre ma liberté. Je dois reprendre ma légèreté. Et ça, ça fait toute la différence. Donc, qu'est-ce que ça prend pour continuer? Parce que la zone de turbulence sera toujours là. Mais la première chose qu'il faut faire quand il y a une zone de turbulence, je suis déçue. Ça ne se passe pas comme je veux. Je me calme. On ne revient pas à la casse départ. Quand on fait un beau voyage, comme moi, je suis ici en Floride depuis le mois de décembre. Quand on est parti, il y en a eu des petites zones de turbulence, il y a eu des petits défis sur notre route. On a fait de la route deux jours, peut-être presque trois. Il y a eu des petits défis, mais on ne revient pas à la maison. On arrête sur le bord de la route, comme ici. On fait juste s'arrêter et on dit, qu'est-ce qui se passe? Je vais me mettre trop de pression, là. Je vais me mettre trop de pression. La pression, ça me fait manger encore plus. C'est encore plus difficile. Je me donne des conditions qui sont encore plus difficiles. Alors, ce que je dois faire, c'est enlever la culpabilité. Enlever la pression. Pression, lourdeur. Monter les chiffres. On ne veut pas ça. Alors, j'enlève la comparaison. J'enlève la pression et j'enlève la culpabilité. Alors, c'est ça mon petit exit ici. J'ai juste envie. Alors, écrivez ça. Ceux qui sont sur Facebook, YouTube, écrivez exit. C-P-C. Exit C-P-C. On met dehors. Fais sortir ça de ta vie. Comparaison. On ne se compare pas, même pas à soi. On ne se compare pas. On vit l'expérience qu'on doit vivre aujourd'hui. Rémi Tremblay dit une magnifique phrase qui dit, qu'est-ce que la vie s'attend de toi en ce moment? Qu'est-ce qui est là en ce moment? Si ton corps s'enveloppe, la vie s'attend que tu prennes mieux soin de toi, que tu reviennes à toi, que tu te donnes de l'amour. Pas des coups de bâton sur la tête. Revenir à toi. Alors, exit C-P-C. Comparaison, pression et culpabilité. On met ça dehors. On dit, s'aimer pour maigrir. Écrivez-le ça aussi. C'est puissant. Ancris-le. S'aimer pour maigrir. Arrêtons de croire qu'on va s'aimer plus. À la fin, ça c'est un mindset de finalité. Tellement trop décourageant. S'aimer à partir de maintenant. Une phrase que vous avez particulièrement aimée pendant le défi détox, c'est accueille tes formes pour qu'elles se transforment. Et je me rappellerai toujours la fois que j'ai parlé de ça avec ma belle amie Josée Lavigueur qui disait, Nathalie, ça se passe comment? Josée est une fille qui aime comprendre les choses comme moi. Là, tu dis ça, ça a l'air beau, mais c'est quoi? L'opération du Saint-Esprit, accueille tes formes pour qu'elles se transforment. Concrètement, comment on fait ça? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi l'explication logique de ça? Accueille tes formes pour qu'elles se transforment. L'explication logique, elle est tout simple. À partir du moment où t'accueilles ce qui est, t'es moins triste à l'intérieur de toi. Si t'es moins triste, ton petit système de réconfort, il ne s'active pas. Parce que dès que t'es triste, dès que t'es pas bien, dès que tu t'en veux, dès que t'as honte, dès que tu décourages, t'as de la peine à l'intérieur de toi. Quand on a de la peine, on a un beau petit système qui a été mis en place depuis qu'on est tout petit, en fait, qui dit, va donc te récompenser, te réconforter avec de la nourriture. Va prendre un petit morceau de chocolat, fais bien c'est ça. Et c'est ça qui est dommageable. C'est ce changement-là qu'il faut faire. Quand on dit accueille tes formes pour qu'elles se transforment, ça amène une sagesse. On n'est pas dans la rage, on n'est pas dans la frustration. On n'a pas besoin de combler avec de la nourriture, on accueille ce qui est. Peu importe les formes qui sont là aujourd'hui, tout le monde est beau, tout le monde est belle, tout le monde a sa beauté, personne n'a été oublié. Ne nous définissons pas par des formes, on est tellement plus que ça. Ne nous définissons pas par les échecs passés. Pendant longtemps, on a cru ça. Ça ne marchera pas parce que j'ai trop d'échecs. Moi, je le disais fait 28 ans, je ne réussirai jamais. Mais je me définissais par mes échecs passés. Alors qu'il fallait que je revienne dans le moment présent et dire qu'est-ce que je veux sincèrement? Je veux de la paix, je veux de la liberté, je veux de la légèreté. Parfait. Connecte avec ton cœur à l'intérieur. Puis à chaque jour, donne ce qu'il y a de mieux pour toi. Honore ta vie, honore ton temple. En fait, ton corps, c'est ton temple. Écrivez temple dans les commentaires si c'est quelque chose qui résonne à l'intérieur de vous, si c'est quelque chose qui fait du sens à l'intérieur de vous. Donc, dites-moi ça dans les commentaires. Yups! Mon petit curseur qui n'était pas à la bonne place. Perfecto. Donc, pour atteindre, merci de vos commentaires, c'est beau de vous lire, merci infiniment. Alors, pour atteindre son poids bonheur, définitivement, son énergie optimale, avoir un mindset de feu. Aujourd'hui, je vous ai dit, je vous donne trois clés puissantes à mettre en application aujourd'hui. Et là, je veux voir des milliers d'aujourd'hui dans les commentaires pour dire, c'est aujourd'hui qu'on va commencer en application. Vous allez voir, c'est simple. On revient à la simplicité. On revient à l'efficacité. Je dis souvent, ne jamais confondre efficacité et simplicité. Souvent, l'efficacité se retrouve dans la simplicité. Les affaires compliquées, c'est too much. On ne veut plus ça. On ne veut plus ça. Donc, la première clé, c'est quoi? Roulement de tambour. Ceux et celles qui participent au concours de prise de notes, écrivez ça. Clé number one, clé numéro un, s'éloigner du sucre. Tous ceux et celles qui ont participé au défi, vous l'avez vécu cette semaine. Juste s'éloigner du sucre en faisant des petits changements. Juste en éliminant le sucre qui est raffiné, en éliminant les mets préparés. Juste doucement. Si c'est ça qu'on mange tout le temps, on va en manger juste la fin de semaine. La semaine, on va prêter une attention particulière à la nourriture. Revenir à une alimentation de base. On a partagé cette semaine aussi que, vous avez fait plusieurs à aimer, ajouter des fibres à votre alimentation. Spécialement, les fibres des légumes. Pourquoi pas? Parce que les fibres des légumes n'amènent très peu de sucre. Alors que les fibres dans les fruits, c'est clair qu'ils amènent aussi des fruits, ils amènent aussi du sucre. On ne dit pas de se priver de fruits. On adore les fruits, mais on va privilégier dans nos assiettes spécifiquement de consommer les fibres des légumes. Donc, c'est pour ça qu'on dit que dans l'assiette, 50 % de légumes pour avoir assez de fibres, pour contrôler, éviter les pics de sucre. Pourquoi? Parce que les pics de sucre amènent trois inconvénients. Écrivez-les dans les commentaires aussi ou sur votre feuille pour le concours prise de note. Trois inconvénients. Stockage du gras, baisse d'énergie, fringale incontrôlable. Si on veut éviter ça, fibres et protéines dans son assiette, l'équilibre de l'assiette. Donc, 50 % de l'assiette, légumes, 25 % de protéines et l'autre 25 % les 3 P de nos mamans quand on était petite. Pain, pâte, patate, 25 % de l'assiette. Et comme ça, on est sûr qu'on ne fait pas monter le pic de sucre dans le sang. Alors, on est sûr de ne pas tomber dans l'arnaque derrière l'industrie du sucre avec les fringales. Et ça, c'est puissant. Et là, vous avez été plusieurs. Je pense que c'est ce jour-là en particulier où je me suis fait des amis. Écrivez amis dans les commentaires si c'est à ce moment-là qu'on est devenus amis, vous et moi, par rapport à la théorie du 80-20. C'est-à-dire 80 % du temps, on honore son temps. Donc, on revient à une alimentation de base, soit des bons légumes, des bons fruits, des bonnes protéines animales, végétales, des bons gras, des noix, des grains entiers. On revient à une alimentation de base. On peut cuisiner en grosse quantité le dimanche ou notre journée de congé, avoir des repas déjà faits pour prendre de l'avance. Mais il y a un petit 20 %. Où est-ce qu'on s'offre des plaisirs gustatifs qui sont plus extravagants, plus en dehors, en fait, du mode de vie sain? C'est correct. Mais à 80-20, vous allez toujours progresser vers votre objectif. Je dis souvent que c'est encore mieux que le 100 %. Parce que 100 %, on revient souvent à la case départ. Donc, c'est mieux de faire 80-20 et on chemine, on avance, on avance, on avance, on avance. Et rendu là, c'est juste une question de date sur le poids bonheur. C'est une évidence que le poids bonheur est au bout et juste là, tout près. Donc, est-ce que ça fait du sens pour la clé numéro un, s'éloigner du sucre à main levée ceux qui sont dans le zoom avec moi? Est-ce que ça fait du sens? Yes, yes, yes! On adore cette première clé. Alors, est-ce que vous êtes d'accord? J'ai dit que vous êtes fantastique. Merci, merci de votre engagement. Est-ce que vous êtes d'accord que cette clé-là, on la met en application aujourd'hui? Est-ce qu'on s'entend pour ça aujourd'hui? Puis, on pourrait même commencer par le 20 % aujourd'hui. Je suis fine de même. Je suis fine comme ça. On commence par le 20 % aujourd'hui, mais pas plus tard que demain matin, on y va avec le 80 %. Puis, le 80 %, je vais juste ouvrir une parenthèse ici. Ce n'est pas de la nourriture plate, là. En tout temps, faire danser ses papilles gustatives. Hier soir, je mangeais un bon saumon. C'était savoureux. C'était savoureux. C'était savoureux. C'était savoureux. Mon homme avait fait des frites maison dans sa friteuse à l'extérieur parce qu'il n'y a pas de friteuse dans la maison parce que je n'aime pas l'odeur. Il avait fait des frites à l'extérieur. 25 % de mon assiette étaient des bonnes frites sec, 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 avec un petit peu de maillot. C'était savoureux. Et c'était dans mon 80 %. C'est santé. L'autre 25 %, c'était des légumes. On était OK. Et tout ça, ça a fait danser mes papilles gustatives. C'était vraiment, c'était vraiment, vraiment, vraiment savoureux. Donc, ça fait du sens, tout le monde. Ça résonne à l'intérieur. Ça résonne en vous. Ici, j'ai envie de vous présenter notre belle Sabrina, en fait, que vous avez vu parce que c'est une ambassadrice, Sabrina. Là, c'est dommage, mais sachez que sur YouTube, on va vous la mettre tantôt. Et sur Facebook, on va vous la mettre aussi. Peut-être qu'on pourrait, quand on m'a envoyé le replay, peut-être qu'on pourrait, je dis ça même, les filles, pour ceux qui sont sur YouTube, peut-être qu'on pourrait mettre la photo de Sabrina et nos témoignages, en fait, dans le message courriel. Mais sinon, je vous le promets, toute la gang qui sont sur ma page Facebook en ce moment, tous ceux qui sont sur le groupe, on va faire une petite publication, puis on va mettre les photos et les témoignages de nos belles ambassadrices que je vous présente pendant cette formation-là. Donc, on a Sabrina ici, magnifique, européenne, française, en fait, Sabrina, qu'on adore. Elle, regardez ce qu'elle a écrit. « Je trouvais enfin une personne qui me comprenait, qui avait vécu les mêmes défis que moi, qui connaissait l'enfer des régimes, elle le met en gros en plus, mais aussi la honte et le désespoir qui nous habitent lorsqu'on reprend les kilos si durement perdus. » Avec le programme « Mon pas bonheur, j'ai perdu 50 livres, soit 23 kilos, parce que justement, Sabrina est du côté de l'Europe, alors eux parlent plus en kilos et nous, on parle plutôt en livres du côté du Québec. » Et Sabrina, en fait, un de ses premiers pas, pourquoi je vous en parle à ce stade-ci, c'est qu'un de ses premiers pas, ça a été de changer son alimentation, s'éloigner du sucre. Elle, ça a été sa première clé. On partage plusieurs clés dans le programme « Mon pas bonheur », on a plusieurs piliers qu'on se transmet des enseignements puissants. Mais Sabrina, pour elle, la clé numéro un qui a fait la différence, qui a fait, malgré tous les échecs qu'elle avait vécu avant, qui a fait que pour elle, elle sentait qu'elle s'en allait sur une bonne lancée ou dans la bonne direction, ça a été de s'éloigner du sucre pour reprendre son pouvoir, pour arrêter de se retrouver dans l'effet yo-yo et de toujours reprendre les kilos perdus. Donc, est-ce que certaines personnes se reconnaissent, en fait, faites juste écrire moi dans les commentaires si vous vous reconnaissez dans l'histoire de Sabrina. Exactement, vous êtes plusieurs à vous reconnaître. Donc, je répète, tous ceux et celles qui sont sur YouTube et Facebook, on va s'organiser pour que vous ayez des photos, parce que ce que l'œil voit, l'œil croit, c'est important de voir et d'entendre des témoignages de vraies personnes. Vous le savez, on n'est pas une entreprise à grande échelle, on est quelques personnes dans la famille Mon Poir Bonheur, mais cependant, c'est des personnes de cœur et c'est nos participantes, en fait, qui nous offrent de belles photos d'elles. Donc, et vous pourrez, en fait, Sabrina est sur le groupe du défi détox. Vous pourrez avoir une conversation avec elle si vous le souhaitez et elle sera une ambassadrice pour la prochaine cohorte. Donc, elle sera là pour vous encourager parce que je pense que c'est l'accompagnement de la famille aussi qui fait une des différences. Donc, voilà, roulement de tambour pour la clé numéro 2. Clé numéro 2, écrivez ça dans les commentaires. Clé numéro 2, s'aimer pour maigrir et non maigrir pour s'aimer. Cette phrase-là, on devrait s'en faire un mantra, mes amis. On devrait littéralement se faire un mantra de cette phrase, s'aimer pour maigrir, s'aimer pour honorer son temple, s'aimer pour se prioriser. Et je le sais que parfois, c'est difficile de se prioriser. Attendez un petit peu. Attendez un peu. Je vais juste enlever nos petites traces ici pour être sûr que... Des fois, c'est difficile de s'aimer. Je l'ai dit tantôt, on accueille nos formes pour qu'elles se transforment puis je comprends pour l'avoir vécu que si quelqu'un m'avait dit ça dans mon 28 ans de galère, je lui aurais dit que je suis incapable. Quand je détestais mon corps, quand je détestais mon ventre, quand je me haïssais puis que j'avais honte, j'étais incapable de dire que je vais m'aimer et que je vais maigrir. Je n'étais pas rendue là dans mon processus. Mais moi, il y a une phrase un jour qu'une dame m'a partagée qui est « Même si, je m'aime et je m'accepte. » mais après le « même si, » tu mets là ce qui en ce moment résiste à l'intérieur de toi. Alors moi, pendant le 28 ans, c'est « même si, je déteste mon ventre, je m'aime et je m'accepte. » « Même si, j'haïs mon corps, je m'aime et je m'accepte. » Qu'est-ce que ça fait cette phrase-là qui est si puissante pour moi ? C'est que ça baisse les résistances. Ça baisse les résistances. On dit souvent « La pensée crée. » Ce n'est pas la pensée qui crée, c'est ce que je ressens. Alors même si je dis « Je m'aime, je m'accepte, je m'aime, je m'accepte. » Mais quand dans moi, c'est la honte totale dans toutes les cellules de mon corps, qu'est-ce que je vais attirer à moi ? C'est la honte encore parce que c'est ce que je vive, c'est ce qui est dans mes cellules, c'est ce qui est dans toutes les cellules de mon corps. Alors que cette simple petite phrase qui est « Même si, je déteste mon corps en ce moment, je m'aime et je m'accepte. » C'est comme si la voix, la voix de la résistance à l'intérieur, c'est comme si c'est en train de lui dire « Je t'entends, t'es là, c'est OK. » Mais je m'aime et je m'accepte pareil. Tout le monde mérite l'amour. Ce n'est pas parce qu'on a des... Souvenez-vous, cette semaine, je vous ai parlé, celle qui faisait partie du défi, je vous ai parlé d'un couple que j'ai vu à la plage et que la dame était tellement mal dans son corps. Quand tu l'as vécu, tu reconnais ça à 100 000 à la ronde avec son petit paréot et qu'elle était mal à l'aise, pas bronzée du tout parce qu'elle ne se dénude pas habituellement, puis de voir son homme qui avait juste envie de la manger tout ronde, elle, elle doit accueillir son corps comme il est. Elle doit se donner de l'amour. Mais je comprends qu'en ce moment, elle n'est peut-être pas capable. Alors, elle doit commencer avec cette phrase-là même si en ce moment, je n'aime pas mon corps. Moi, je m'aime et je m'accepte. Je ne suis pas mon corps. Je ne suis pas mes grosses fesses. Je ne suis pas mes bras qui balotent. Je ne suis pas mes seins tombants. Je ne suis pas mes flancs derrière. Je m'aime et je m'accepte. La définition est plus grande que ça. Ma définition, c'est par mon cœur. Ma définition, c'est par mes valeurs. Et ça, c'est puissant. Alors, écrivez ça même si vous mettez une petite ligne blanche pour écrire quelque chose. Je m'aime et je m'accepte ça. Ça pourrait être un beau mantra. Cette semaine, quand on dit des clés à mettre en application dès aujourd'hui, même si je suis loin de mon poids bonheur en ce moment, je m'aime et je m'accepte. Écrivez-en quelques-unes dans les commentaires. J'ai besoin de vous lire. J'ai besoin de vous lire. Écrivez-en. Je veux en voir. Même si je m'aime et je m'accepte. Même si. Même si je m'aime et je m'accepte. Yes! Même si je n'aime pas mon corps aujourd'hui. C'est bon de l'écrire aujourd'hui. Parce que vous allez l'aimer votre corps. Dans pas long à part de ça. Dans pas long. Exactement. Même si je me trouve grosse, je m'aime et je m'accepte. Même si j'haïs mes fesses, même si j'haïs mon ventre, même si je déteste, même si j'ai honte, je m'aime et je m'accepte. Yes! C'est tellement beau! C'est tellement beau! C'est tellement beau! Merci! 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 C'est fantastique! Merci de votre engagement! C'est beau de vous voir. Après ça, avoir le désir d'honorer son temps, mais aussi de s'observer. Quand je disais au début, ça prend trois critères. Il y a un des critères, le deuxième, souvenez-vous, c'est avoir un mindset de progression. Avoir un mindset de progression. Et ça, c'est puissant. Un mindset de progression. C'est-à-dire que je m'observe et je m'améliore. Je veux juste m'observer. C'est vrai que quand je répète cette phrase-là, j'ai moins de rage alimentaire. Bien oui! Parce que quand tu répètes même si X, Y, Z, je m'aime et je m'accepte, tu fais du bien à ton âme. Tu accueilles toutes les parties de toi. Et quand tu accueilles toutes les parties de toi, tu n'as pas le petit système de réconfort qui se met en action et qui dit « Hey! Va manger! Va calmer ça! » Alors juste avoir un mindset de progression va faire sincèrement toute la différence. Attendez un petit peu. Oups! Ici, je veux vous reparler. Merci des nombreux commentaires que vous avez eus suite au live qu'on a fait avec Claudia. Claudia qui est une femme d'exception qui bizarrement chez moi habite très près à 30 minutes de chez nous mais on ne se connaissait pas avant l'approche de mon pro bonheur. Et regardez pour le bénéfice des gens sur YouTube et Facebook, je vais vous lire et comme j'ai dit tantôt, on va vous mettre les photos et on va vous mettre les témoignages écrits mais je vais vous lire pour vous. Alors Claudia dit « À ce moment, je ne m'aimais pas. J'avais peu d'énergie et je ne prenais pas soin de moi. En m'inscrivant au programme de mon pro bonheur, j'ai appris à me mettre en priorité. » Elle le disait « Ce n'est pas facile chaque jour » mais j'ai appris à me mettre en priorité. Elle dit « Le groupe MPB m'a offert la sécurité, la stabilité, l'amour, la sensibilité, bref, tout ce que je ne me donnais pas à cette époque-là mais que je suis maintenant capable de m'offrir grâce aux enseignements mon pro bonheur. » Elle a perdu roulement de tambour. Celles qui sont dans le zoom avec moi, vous la voyez, 101 livres, c'est pas rien. 101 livres, c'est environ 40 kilos, peut-être 45 kilos, je pense, environ. C'est énorme et elle continue d'en perdre doucement. Et elle, son expérience avec l'approche de mon pro bonheur a commencé en septembre 2020. Alors quand je disais tantôt que l'amour, c'est le chemin le plus court, c'est pas parce que c'est l'amour la solution, parce qu'on revient à soi, qu'on change nos croyances, que ça va être plus long. On n'est pas, moi j'ai fait ce genre de démarche-là avec des diététiciennes, avec des psychologues et c'était, mets ça de côté, il faut que tu vives, mets ça de côté, ne te tracasse pas avec ça, mais je n'avais pas les outils pour faire le chemin qu'il fallait que je fasse. Juste me mettre la tête dans le sable, c'était pas utile pour moi, ça ne me rendait pas service pour moi. Alors que là, Claudia a appris à se donner de l'amour et c'est beau ce qu'elle dit à la fin, il est certain que je fais des choix différents maintenant et ça c'est important, mais je ne me sens pas en restriction. On dit souvent dans l'approche de mon propre bonheur, on mange tout ce qu'on veut maintenant. Il y a plusieurs participants qui sont là qui peuvent le dire. On mange tout ce qu'on veut, mais attention, on n'a plus envie de manger ce qu'on mangeait avant. Parce que comme on est à l'écoute, quand on mange de la nourriture qui est plus mal saine et qu'on ne dort pas et qu'on a des chaleurs pendant la nuit et que le lendemain on n'a pas d'énergie, on fait comme la pizza de double bacon, peut-être que ce n'était pas une bonne idée ou peut-être que deux morceaux ce n'était pas une bonne idée. La prochaine fois, c'est-tu que je vais en manger juste un morceau? Et ça, ça fait la différence. Alors non, il n'y a pas de restriction, mais il y a des meilleurs choix alimentaires. Mais les choix partent d'ici. Ils ne partent pas d'un plan alimentaire que quelqu'un me donne. Les choix partent de mon cœur, de mon désir d'honorer mon temple en fait. Doucement, un pas à la fois. Donc, voilà, voilà, voilà. Est-ce que vous êtes prêts pour la troisième clé? Dites-moi ça, mes amis. Est-ce que vous êtes prêts pour la troisième clé? Et la dernière, en fait, c'est modifier ces programmes internes qui nous font manger inutilement parce qu'on est remplis. Attends, l'arnaque derrière l'industrie du sucre nous fait croire, en fait, qu'on est sans volonté. À partir du moment où on s'éloigne, on l'a vu cette semaine, tous les participants du défi détox ont vu, se sont rendus compte qu'il y a quelque chose qui se passe. En s'éloignant du sucre, on a moins de fringales, moins de fringales, moins de tentations, moins de dérapages, bien, on se sent mieux, on se sent plus léger, moins de fermentation dans le ventre. On a vu qu'il y a un paquet de bénéfices. Attention, il ne faut pas rester là parce que si on reste juste là et qu'on ne va pas à l'étape suivante, on est juste comme dans les restrictions encore. On dit, OK, on ne va pas là, mais on retrouve son pouvoir, on réalise qu'on a plus de volonté que l'arnaque derrière l'industrie du sucre veut nous faire croire. Et en même temps, on réalise qu'il y a quelque chose d'autre qu'il faut aller faire parce que même si on s'éloigne du sucre et qu'on ne change pas nos programmations internes, c'est-à-dire notre système de réconfort, notre système de récompense, notre système de douceur et de plaisir, bien, ces quatre systèmes-là à l'intérieur de nous vont toujours nous conduire au frigo. C'est correct de se récompenser avec de la nourriture une fois de temps en temps, mais si on le fait souvent, plus que le 20 %, bien, c'est ça qui fait que d'année en année, on s'éloigne de notre poids bombeur, on s'enveloppe et qu'on devient malheureux par la suite. Alors, c'est quoi les directives que j'aurais envie de vous donner ici? En fait, modifier nos programmations internes qui nous font manger inutilement. En fait, d'abord, c'est juste de s'observer, devenir l'expert de soi. Qu'est-ce qu'il fait, par exemple? Souvent, il y a des gens qui nous disent la journée se passe toujours bien. C'est dès que j'arrive chez nous le soir, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y en a? Dites-moi dans les commentaires. Est-ce que vous vous reconnaissez là-dedans? C'est comme toute la journée, ça va bien, là. Je mange mon petit lunch, j'écoute ma faim, je mange ma petite collation. Mais c'est dès que je mets le pied à la maison ou dès qu'on a fini le repas du soir, je suis attachée au frigo. Est-ce qu'il y en a qui se reconnaissent? Exactement. Donc, juste s'observer. Ne rien changer pour le moment. Juste s'observer. Est-ce que je sais chaque soir que c'est comme ça? Est-ce qu'il y en a qui disent « Moi, la semaine, ça va bien. » Mais quand il arrive le vendredi soir, ça dérape. Je reviens du travail et là, j'arrête de m'acheter du pain, de l'alcool, un gâteau, des bâtiries pour la fin de semaine parce que je veux me récompenser parce que la semaine a été difficile. C'est normal. C'est tout à fait normal qu'on souhaite se récompenser avec de la nourriture et qu'on souhaite se récompenser. Point. Souvenez-vous, je ne sais pas si vous étiez à l'affût de ça, mais dans les premières semaines, dans les premiers mois de la COVID, en fait, sur notre fil d'actualité, Facebook, tout ce qu'on voyait, c'est que les gens se sont mis à faire du pain, à main levée. Est-ce que vous avez vu ça? Du pain, des grosses fesses de pain. Des fois, ça ressemblait même à des fesses blanches. C'est comme, au début, c'est comme, c'est quoi ça? Ça a attiré mon attention? Et les gens se sont mis à cuisiner du pain. Pourquoi, pensez-vous? Ce n'est pas parce qu'on avait beaucoup de temps, ce n'est pas parce qu'on ne savait pas quoi faire, c'est qu'on va chercher du réconfort dans la nourriture, dans le comfort food. On va chercher de la récompense et Dieu sait qu'on avait besoin de récompense. On était inquiet côté de santé, on était inquiet côté finance, on était inquiet de nos familles, on ne voyait plus personne. On travaillait fort pour maintenir une certaine stabilité. Alors, c'est clair qu'on avait besoin de récompense à la fin de la semaine. Et tant et aussi longtemps qu'on ne change pas ça, on va être dans le contrôle et la perte de contrôle. On va être dans la contrôle la semaine, mais dès qu'il arrive le besoin de récompense, on va perdre le contrôle. Alors qu'on doit apprendre d'abord à faire ce petit dérapage-là contrôlé, mais on doit apprendre aussi d'abord c'est quoi moi mon système qui me fait manger inutilement. Quel est mon système? Est-ce que c'est plus, est-ce que c'est les quatre? Système de réconfort, système de récompense, système de douceur, système de plaisir. Moi, je me rappelle, j'ai coaché une femme à un moment donné en individuel qui travaillait dans un monde d'hommes qui n'avaient pas de douceur. Elle dit le soir, la douceur, c'est la nourriture, elle vivait seule. Puis c'était la crème glacée qu'elle mangeait qui n'était pas consciente de ça. Elle disait, comment ça se fait? Chaque soir, je mange la crème glacée. Comment ça se fait? Puis cette personne-là était obèse. Elle a suivi plein de régimes. À partir du moment où on a mis le doigt sur c'est quoi? Le système qui te fait manger de la crème glacée à tous les soirs. Attends, tu vas croire que tu n'as pas de volonté, que c'est une habitude. Mais pour elle, c'était son système de douceur. Ça lui apportait de la douceur parce qu'elle travaillait dans un milieu extrêmement dur. Donc, je suis curieuse de lire dans les commentaires, vous, on jase là. Est-ce que c'est votre système de réconfort, votre système de récompense, votre système de douceur ou de plaisir? Lequel vous fait manger quand vous n'avez pas faim? Je suis curieuse de lire dans les commentaires, dites-moi ça. « Réconfort, beaucoup douceur, me calmer, exactement. » Alors qu'on se dit « C'est bon, c'est Thérèse qui dit me calmer. » Alors que on doit créer notre liste de réconfort. Puis l'air est à l'information. Des fois, juste une petite chandelle avec des huiles essentielles va m'apporter ce réconfort-là ou cette douceur-là dont j'ai besoin. Des fois, un bon bain chaud, des fois, si c'est mon système de plaisir, il est peut-être le temps que j'appelle deux, trois amis et qu'on se fasse un petit repas ensemble et qu'on aille du plaisir. Moi, je sais quand même mon système de plaisir est là. Je sors le jeu. Oups, il vient de se mettre à rafaler beaucoup. Moi, je sors le jeu et je dis à mon homme « Ce soir, je t'annonce qu'on joue. » Moi, j'ai besoin qu'on pense à rien d'autre et qu'on joue et qu'on s'agace parce que j'adore jouer. Ça m'amène du plaisir. Mais tant que je n'ai pas détecté ça, je continue de me nourrir de plaisir gustatif. Je le répète, c'est OK les plaisirs gustatifs. 20%. Si on veut rejoindre notre santé optimale, 20%. Mais créer sa liste. Donc, ce qui peut être important, c'est dire stop à haute voix. À partir du moment où j'ai identifié, c'est mon système de réconfort qui m'amène à manger. Ces systèmes-là ont été mis en place tout petit. Pensez au réconfort quand on se faisait mal, nos parents, nos grands-parents nous donnaient un petit morceau de gâteau, un petit morceau de biscuit, un petit peu de crème glacée. Qu'est-ce qui vous a été offert? Je vais prendre une gorgée d'eau avec mon micro. Comme quoi, mon micro est à la place de mon verre d'eau habituellement. Qu'est-ce qu'on vous a offert souvent quand vous étiez petit? Par exemple, en récompense, un beau bulletin, avoir été gentil. Qu'est-ce qui était là? Est-ce que c'était de la crème glacée? Est-ce que c'était des croustilles? Je me rappelle, je suis m'accordé. Ah, des chips, des jujubes, absolument, des bonbons. Tu sais, moi, je ne suis plus bonbon, j'oublie ça. Mais oui, exactement. Et Dieu sait que pour un dollar à l'époque, on en avait des bonbons. Le petit sac brun, il était plein. Donc, tout ça a fabriqué un système à l'intérieur de nous qui fait qu'encore aujourd'hui, à 30 ans, 40 ans, 50 ans, 70 ans, 80 ans, on peut avoir ce réflexe-là. On appelle ça un réflexe par défaut. On se dit, bien voyons, j'avais dit cette semaine que je ferais attention et je suis encore en train de faire ça. C'est un programme qui agit sans qu'on s'en rende compte puis on se fait prendre la main dans le sac, littéralement. Donc, voici pour ça. Alors, quand on réalise ça, mettons, c'est sur le divan ce soir, puis là, tu as un cours puis c'est l'appel de la nourriture puis c'est parce qu'il y a une période d'ennui avant que les émissions intéressantes commencent ou etc., tu peux dire juste stop. Tu peux juste dire stop à haute voix. Stop. Toutes les cellules de ton corps comprennent le stop. Tu t'en vas sur la rue, quelqu'un crie stop, t'arrêtes. Ton corps le comprend, pas juste ton cerveau, ton corps le comprend. Alors, c'est important, tu dis stop et là, tu choisis quelque chose, tu crées ta liste, tu dis moi, qu'est-ce qui pourrait être une récompense sans que ce soit de la nourriture, sans que ce soit de l'alcool? Ça peut être d'écouter de la musique, ça peut être d'aller prendre un bon bain, ça peut être de prendre le téléphone, appeler ta chum de fille, ton chum de gars. Qu'est-ce qui pourrait être ta récompense? Aller te coucher plus tôt, pour faire la vaisselle, regarde, ce soir, je ne fais pas de vaisselle, je laisse ça là, je le ferai demain, c'est ma récompense à moi. Alors, créer ta liste et choisir quelque chose dans ta liste qui va avoir cet effet-là. Mais ça, c'est des essais et des erreurs. Tu peux créer ta liste et à chaque fois, tu essaies, tu fais, ah oui, ça, ça me récompense vraiment, ça finalement, non. C'est individuel, c'est chaque personne. Donc, alors, le cinquième point, c'est passer à l'action, mais après ça, observer les bénéfices. observer les bénéfices. Est-ce que cette récompense-là me récompense vraiment? Est-ce que je me sens satisfaite après? Des fois, ça peut être à l'aise acheter un bon livre au lieu d'une bouteille de vin. Je peux aller m'acheter un bon livre, je peux même l'acheter en ligne maintenant. Je peux aller me chercher un petit bouquet de fleurs. Ma récompense le vendredi au lieu du gâteau puis de la bouteille de vin, pourquoi pas un petit bouquet de fleurs qui va égayer la table de cuisine, le comptoir de cuisine tout le week-end. C'est ça, honorer son temple, revenir à soi, concrètement. Est-ce que ça fait du sens? Dites-moi ça dans les commentaires. Est-ce que ça fait du sens pour vous? chanter un bon massage? Absolument! Je suis due pour un massage. Massothérapeute, venez à moi. J'ai passé quelque part, je pense que c'est hier, j'ai vu massothérapie, mais je ne connais pas la place. Si j'aime aller quelque part, que je connais un peu la personne, ayant eu moi-même une clinique de massothérapie, donc oui, ça fait énormément de sens, vous êtes plusieurs à écrire, énormément de sens. Ici, je voulais vous parler de notre belle Jacinthe, qui est une femme exceptionnelle que j'adore vraiment. Jacinthe a fait l'approche mon pas bonheur, mais après 45 ans de yo-yo. Jacinthe a une histoire un peu comme moi, parce qu'elle dit, à 18 ans, moi c'était à 12 ans, mais elle, à 18 ans, elle avait trois livres en trop. Puis ces trois livres-là s'est transformé en 45 livres. Puis ce qui est malheureux, c'est que pendant ce 45 ans-là, on a été, Jacinthe et moi, dans la privation. Tu sais, mettons, on jase. Mettons que tu es dans la pleine liberté, tu manges tout ce que tu veux, puis au final, après 45 ans, tu as pris 45 livres ou 42 livres, tu dis, ok, une livre par année. Donc c'est amusé, puis on a eu du fun. C'est un peu comme tu as eu un mal de tête, puis tu dis, si c'est à cause que tu as eu un gros party la veille, tu dis, ok, c'est correct, j'ai eu un gros party. Mais elle et moi, autant elle dans son 45 ans que moi pendant mon 28 ans, c'était la galère des régimes, l'enfer des régimes, les privations, la honte, la culpabilité, la pression. Elle écrit sans compter les 52 diètes et régimes que j'ai entrepris durant toutes ces années. Alors, contente de m'être inscrit au programme Mon Faux Bonheur. Jacinthe cet hiver, elle nous a montré tellement de belles photos parce que c'est une adeptes de ce qu'ils font maintenant. Elle nous a montré tellement de belles photos, des beaux moments war, Jacinthe a vraiment fait le switch dont je vous parlais au début de notre conférence, de notre formation où est-ce que je disais qu'il y a un mouvement qui s'enclenche. Il y a un éveil en ce moment des consciences alimentaires. Attendez un petit peu, je vais juste aller ici. Peut-être que je pourrais, ouais, c'est ça, je vais arrêter le partage d'écran. Il y a un éveil des consciences qui se passent en ce moment. Attendez un petit peu, je vais juste faire ça. on ne veut plus de régime, on ne veut plus de diète, on veut honorer son tente, mais on fait ça comment? On fait ça comment honorer son tente? Un pas à la fois. Quel est le chemin le plus court? Alors aujourd'hui, on vous a partagé l'erreur numéro un qui empêche d'atteindre définitivement, c'est ça le mot important, définitivement son pro bonheur. Et on vous a partagé trois clés. La première, c'est l'oigner du sucre pour reprendre son pouvoir à partir du moment où on a repris notre pouvoir, oups, s'aimer pour maigrir au lieu de maigrir pour s'aimer. Accueillir nos formes maintenant. Maintenant. Pour qu'elles se transforment. Accueillir nos formes pour qu'elles se transforment. Et ensuite, modifier ces systèmes qui nous font aller au frigo quand ce n'est pas nécessaire. Ça, qu'est-ce que ça permet? De la liberté dans sa vie. Plus de liberté dans sa vie. Plus de légèreté dans sa vie. Aimez-vous la légèreté? Écrivez ça. Aimez-vous la légèreté? Parce que plus il y a de légèreté à l'intérieur de nous, moins on se met de pression, plus les chiffres baissent sur la balance. Et ça, c'est un incontournable. C'est un incontournable. Diane Larinque dit, attends un petit peu, je vais juste te mettre ici. Je pense que je peux faire ça. Afficher. Ça a été trop vite. Afficher. Diane Larinque, grâce à tes enseignements MPB, cela m'aide. Attends un petit peu, il y a encore une autre petite notification. À m'observer. J'expérimente une turbulence avec ma santé et cela m'aide beaucoup dans les différentes sphères de ma vie. Merci tellement. Merci, merci, merci tellement. Belle, attends un petit peu, je vais juste dire ça. Belle Denise, toujours aussi inspirante. Donc, parfait, légèreté, légèreté. J'adore la légèreté. C'est ça qu'on a besoin. Plus de légèreté à l'intérieur de soi, plus de paix, plus de sagesse, le chemin le plus court vers son pro bonheur. Donc, j'espère sincèrement, avant vos commentaires, je pense que vous avez apprécié. Merci, on a été dans la co-création. J'ai besoin de votre engagement. J'ai besoin, mettez-moi donc plus de, je vois qu'on est plus de 1000 personnes sur la chaîne YouTube, sur Facebook, ma page, puis sur le groupe du défi. Mais c'est resté quand même à 373. J'aime, on a monté tout à l'heure, on était à 333, mais j'aime de ressentir votre énergie avec ces petits emojis-là. Mettez-en aussi dans le Zoom, s'il vous plaît, la gang dans le Zoom pour lesquels je vois les petites lunettes. Merci d'être là. C'est franchement un beau moment que je passe. Donc, légèreté, légèreté. Alors, j'espère que ça fait du sens. En ce moment, ce qu'on va faire, attendez juste un peu, on va regarder. Finalement, j'ai lu aucune note, mais ça, c'est correct. C'est beau. J'ai lu aucune note. J'avais écrit ça pour rien, il faut croire. Mais comme je le disais, c'est ça, on était dans la co-création, vous répondiez, genre bon 17, puis c'est ça qui a fait la richesse, en fait, de cette belle formation-là. Donc, on va faire des tirages en ce moment. Alors, les tirages, c'est des prix de présence. Alors, on va en faire deux maintenant. C'est ça que j'avais dit, on va en faire deux maintenant. Et après ça, je vais présenter c'est quoi le programme, mon propre bonheur, concrètement, tous les détails, combien ça coûte, quand est-ce que ça commence, qui peut faire partie de cette prochaine course-là. Je vais donner tous les détails. Alors, ceux et celles qui resteront, évidemment, il y aura d'autres prix de présence à la fin ou il y aura surtout, j'étudie une ou deux participations. Je pense que c'est une. Deux participations, c'est pour le concours aux prises de notes. Alors, il y aura un tirage d'une participation au programme, mon propre bonheur. Donc, il y aura une personne entre nous ici qui va faire ce beau voyage-là à partir du 4 avril, à partir de chez elle, à partir de chez lui. Peu importe le pays, vous allez vivre cette expérience-là du programme, mon propre bonheur de 14 semaines. Donc, voilà. Est-ce que, pour les prix de présence, tout ce que vous aurez à faire, Sylvie va partager un petit peu. Arrêtez de partager. page d'écran. Là, c'est juste que je ne pourrais pas le faire. Sylvie va l'avoir. Donc, on va l'avoir en direct dans le Zoom, OK? Puis ceux qui sont sur Facebook, faites juste écouter. Ceux qui sont sur YouTube, faites juste bien écouter. Sachez que c'est fait en toute sécurité. Tout le kit, les participantes dans le Zoom vont pouvoir voir. Mais malheureusement, on ne pourra pas le partager ici sur Facebook. mais restez là, restez là. Parce que, si on nomme votre nom, vous allez avoir 10 minutes pour écrire à melissa, en commercial, la coachmotivatrice.com. Alors, je vais le répéter. Écrivez-le sur votre papier. melissa, en commercial, melissa avec deux S, en commercial, la coachmotivatrice.com. Vous allez avoir 10 minutes parce que c'est un prix de présence pour nous écrire, pour récupérer, pour qu'on ait en fait vos informations, pour qu'on puisse vous envoyer. All right. Donc, je vais retourner dans le Zoom. Sylvie, est-ce que tu es là? Est-ce que tu peux partager ton bouillier? Alors, ce qu'on a fait, alors, on a pris toutes les personnes qui étaient inscrites au défi et toutes les personnes qui étaient inscrites au webinaire. Alors, Sylvie a fait un long document de plusieurs kilomètres parce que ça fait beaucoup de monde à la messe. Et Sylvie, donc, va partager son écran et c'est là qu'on va faire le traje. Ah oui, 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 absolument. Oui, non, 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 non. On peut le faire comme ça. Donc, tout le monde le voit. Écrivez « Tasse » si vous voyez « Tasse ». OK? C'est des belles tasses, « Mon poids bonheur » qui sont sur notre boutique, « Mon poids bonheur ». Alors, c'est écrit ici. Oups, je suis allé en voir. « Mon poids bonheur ». Ici, il y a un petit peu de rouge à lèvres. Et ça, ici, vous n'aurez pas cette tasse-là. Vous allez en avoir une flambette neuve dans une boîte. Ici, c'est écrit « J'honore mon temple » pour se rappeler à chaque fois l'importance d'honorer son temple. Alors, dites-moi, écrivez « Tasse » dans les commentaires, vous l'avez, tout le monde l'a vu. Parfait. Dans le zoom, un petit peu. Oups. Je viens de faire quelque chose là. OK, on va faire ça comme ça. OK, on est correct. On est revenus. Ça m'a fait peur. OK. Alors, vas-y, Sylvie. On fait tirer deux belles tasses comme ça. Alors, deux prix. Chacun va avoir une tasse. Ils vont la recevoir par le poste. Alors, Sylvie a mis tous les noms. Yes, 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 yes. Il y a des milliers de personnes. Milliers, 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 de personnes. Le document est long. Roulement de tambour. Vas-y, ma chérie. All right. Donc, ça ne sera pas long, YouTube et Facebook. On vous dit ça. Mano Lambe. Mano Lambe. Ça doit être Manon Lambert, ça, peut-être, non? On a même entendu. C'est cute, ces petits logiciels-là. Donc, Mano Lambe. Est-ce que les ambassadrices qui sont sur YouTube, est-ce que vous pourriez l'écrire? M-A-N-O, Lambe, L-A-M-B. Est-ce que vous pourriez l'écrire en dessous du live juste pour que, bien, tout le monde pourrait l'écrire, en fait. La personne va se reconnaître. Donc, voilà. Alors, Mano Lambe, vous avez 10 minutes pour écrire à Melissa A-Commercial, lacoachmotivatrice.com pour récupérer votre tasse. Donc, on en a une deuxième, Sylvie. Hop! Hop, perfect. Je te donne le go. On y va. All right. Donc, on fait le tirage. Roulement de tambour. Une autre belle tasse ici. Et c'est qui qui va? Frédéric Morin. Frédéric Morin. Yay! Donc, Frédéric Morin, une belle tasse. Donc, écrit à Melissa A-Commercial, lacoachmotivatrice.com. Tu as jusqu'à... Là, il est 11 heures. Ici, en tout cas, 10 minutes. OK? Jusqu'à 11 heures 5, environ. 11 heures 5. Désolée. J'avais dû couper mon son. Ce n'est pas bien fin d'aller toucher comme ça. Poup, poup. Pardon? Yes! Félicitations! Donc, une belle tasse. Donc, là, je vais vous parler du programme Mon pour bonheur. Alors, merci à tous ceux qui restent. Ceux qui veulent quitter, c'est correct aussi. Je ne vous en tiendrai pas rigueur. D'ailleurs, je vous remercie de votre attention, de votre engagement. Je passe véritablement un beau moment avec vous aujourd'hui. Donc, maintenant, je veux parler de l'approche Mon pour bonheur. Et à la fin, on va faire des tirages aussi. Donc, verre de vin, comme ça, et une participation au programme Mon pour bonheur qui commence le 4 avril. Ceux et celles qui veulent participer au concours prise de notes, vous comprendrez que c'était pour la première partie. Donc, il y a une publication sur ma page professionnelle Nathalie Tremblay où est-ce que vous pouvez aller déposer la photo de vos notes. Ce n'est pas un concours de beauté, là. C'est un concours d'engagement et de co-création. Alors, peu importe les notes, beaucoup de pages, pas beaucoup de pages, beaucoup de couleurs, pas beaucoup de couleurs, ça n'offre pas la différence. Donc, parfait, parfait, parfait. Alors, dites-moi, tout est beau, Sylvie? On est en business pour commencer à parler du programme. Oh, good. On va aller chercher ça. Je ne sais pas si ça va fonctionner. OK, on tente parce que tantôt, ça a été moyen. Le programme. Bon, all right. Donc, sur YouTube, on va y arriver. Sur Zoom, est-ce que vous voyez la maquette, en fait, du programme? À main levée, est-ce que vous voyez la maquette du programme? Ah, OK. OK, merci beaucoup. Et si je fais ça? Ah non, le partage est en pause. Répète-moi ça, Sylvie. OK. OK, c'est juste que... Qu'est-ce qu'on m'offre de partager dans le Zoom, en fait? C'est... Je n'ai pas... Chrome. Je n'ai pas... Je ne l'ai pas dans le partage. Dans le StreamYard, je peux partager le Zoom, mais dans le Zoom, je ne peux pas partager le StreamYard. OK. Parce que je partageais mon écran? OK. OK. OK, parfait. Bon, j'entre de même. Puis après ça, je m'envoie ici. Et là, je partage... Ah non, pas ça. C'est pas long, c'est pas long, c'est pas long. Partagez. Comme ça. Merci de votre indulgence. Vous êtes tellement gentils. On oublie le programme. Alléluia. Dites-moi ce qu'on voit. Est-ce qu'on voit la maquette partout? Perfecto. Mélia semble dire yes. Perfecto. Bon. Donc, 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 donc. Alors, voilà. Qu'est-ce que c'est le programme, en fait? C'est un programme qui est réparti sur 14 semaines. On démarre lundi, le 4 avril. Ça ne faisait pas demain l'autre lundi. Alors, c'est quand même assez rapide. Donc, pour 14 semaines, qu'est-ce que c'est? C'est qu'à chaque semaine, d'abord, c'est une famille. D'abord, c'est un accompagnement. Il y a deux endroits où est-ce qu'on se voit, où est-ce qu'on fait la formation. D'abord, il y a une plateforme de formation où, à chaque lundi, est libéré un nouveau module. Donc, vous avez, quand vous adhérez au programme Mont-Pourbonheur, vous avez des codes d'accès. Donc, vous pouvez y aller en tout temps. Et à chaque lundi, cependant, il y a un nouveau module qui se libère. Les cordes vocales commencent à être un petit peu fatiguées. Je vais boire peut-être un petit peu plus régulièrement. Donc, à chaque lundi, un nouveau module qui se libère. Et à chaque semaine, on va faire un Facebook Live pour répondre à vos questions. Évidemment, c'est un accompagnement de groupe, mais vous savez que je réponds les anciennes qui sont là peuvent le dire. Je réponds toujours à un nombre maximal de questions à chaque semaine. Donc, littéralement, c'est une famille. Donc, c'est des vidéos, c'est des coachings Zoom comme on est aujourd'hui. C'est des Facebook Live. C'est un groupe Facebook exclusif sur lequel il y a, les ambassadrices sont avec nous, toute l'équipe est là, sur lequel il y a de l'encouragement, du soutien. Il y a des réponses à vos questions. On travaille sur quoi, en fait, on travaille, tout le monde va voir ici, on travaille sur, à chaque semaine, on s'investit sur là où est-ce qu'il faut travailler. Oui, il y a des stratégies alimentaires, c'est normal, l'équilibre de l'assiette, comme on a parlé, ceux et celles qui s'étaient éloignées des 3P, on ramène doucement les 3P pour qu'il y en ait 25 % dans l'assiette. Il y a des suggestions alimentaires, il n'y a pas de plats alimentaires, il n'y a pas de recettes. On organise mieux notre assiette. C'est juste, on fait juste déplacer les meubles de place, on ne fait pas un gros changement dans l'alimentation, on fait juste reconfigurer les choses. Et après, on travaille, on s'investit à l'intérieur de soi. Donc, on travaille comment mieux gérer nos émotions, reconnaître nos systèmes qui nous font manger. Ce qu'on veut, c'est retrouver de la liberté. Quels sont les auto-saboteurs qui nous font reprendre du poids? On parlait au début, la vie essoufflée, la vie emprisonnée, la vie frustrée. On travaille pour que ces vies-là disparaissent. On travaille pour que se retrouver dans la vie remplie de liberté, faire des changements à l'intérieur de soi pour que nos comportements soient naturellement différents. Donc, il ne faut plus être dans le contrôle. Il faut qu'on mange ça, il faut que je fasse ça. Non, je fais ça parce que je veux le faire. Mais pour que je veuille le faire, il faut changer des paramètres à l'intérieur de soi. Et ça, c'est puissant, changer des paramètres, à l'intérieur de soi. Donc, voyez tous les modules qu'on fait. On travaille beaucoup sur les valeurs. On travaille sur l'identité. J'ai eu un beau Facebook Live samedi, il y a deux semaines, avec une participante, Karine Mayu, une belle jeune avocate de Montréal qui était en train de refaire son programme Mon pour bonheur, revoir en fait les enseignements. Puis elle dit, Nathalie, je suis en train de faire le module identité. j'en reviens pas de la richesse de ce module-là. Ça ne fait que 42 ans, 43 ans, qui a fait énormément de cheminement, qui a fait des hautes études, qui a un bagage de vie incroyable. Mais elle dit, le module de l'identité, je suis en train de le refaire parce que c'est trop riche. C'est en train de me transformer de l'intérieur. et c'est là que ça travaille le programme Mon pour bonheur. Si on veut des comportements différents, il faut changer les commandes qui sont à l'intérieur. Pas juste se taper sur la tête et dire, hé, j'ai pas bien fait, j'ai dérapé, j'ai pas de volonté. Non, arrêtons de dire ça. Quand on mange et qu'on n'a pas besoin, c'est soit l'arnaque derrière l'industrie du sucre ou c'est soit des petits systèmes à l'intérieur de moi qui m'amènent à manger et qui agissent par défaut. Et Karine disait, ce module-là, elle l'avait écouté une première fois. Je suis en train de l'écouter pour une deuxième fois. Son programme était terminé. Mais elle dit, la richesse de ce module-là sur l'identité, c'est juste apprendre à se connaître, apprendre à se découvrir, prendre le temps de se découvrir aussi. Comment c'est riche? Est-ce que ça fait du sens? Écrivez-moi dans les commentaires quel module pourrait vous interpeller? On parle du module 2, on parle de... On amène de la clarté dans le fond. Dans les équations, dans la stratégie alimentaire. Comment c'est puissant. On parle d'arrêter de manger nos émotions. On parle d'arrêter l'effet yo-yo. On parle de... C'est quoi les déclencheurs qui nous font manger? On parle de nos ressources intérieures. Quand je le disais, la volonté, vous en avez, c'est une ressource intérieure. Mais on est coupé de notre volonté souvent par l'arnaque derrière l'industrie du sucre. Alors, c'est comme la volonté est là, mais je ne peux pas la rejoindre, je ne peux pas m'y connecter. Alors, c'est ça qu'on apprend dans le programme Mon pas bonheur. On apprend à éliminer les croyances. Juste les... Tu sais, je disais tantôt, la pensée crée. Mais ce n'est pas la pensée qui crée. C'est ce que je ressens. Mais si je ressens à l'intérieur de moi que je ne réussirai jamais, j'allais me croiser les bras, mais je ne veux pas, je ne réussirai jamais, qu'à cause que je suis dans la ménopause, tout le monde en Grèce à la ménopause, qui a dit ça? Il y a plein de femmes dans l'approche Mon pas bonheur qui ont atteint leur pas bonheur et qui le maintiennent, qui sont absolument dans la ménopause. Ils sont dans la pré-ménopause, ils sont dans la post-ménopause. C'est des croyances. Mais tant et aussi longtemps que j'ai des croyances limitantes, je me mets les bâtons dans les roues. Ça me fait vibrer que je ne l'atteindrai pas. Et ça, ça fait la différence. On parle de nos valeurs, on parle d'apprendre en fait à les découvrir, ces valeurs. Et apprendre que c'est ces valeurs-là qui nous font sauter en bas du lit le matin. C'est ces valeurs-là qui nous font aller marcher quotidiennement, religieusement, 30 minutes par jour. Alors au lieu de rester dans « il faut que j'aille marcher 30 minutes par jour et ça ne me tente pas », j'ai juste à travailler en fait à l'intérieur de moi mes valeurs. J'ai une valeur de vouloir honorer mon temple et je vais y aller marcher. Peut-être juste 10 minutes aujourd'hui parce que je n'ai pas le temps, mais je vais honorer mes valeurs de bien prendre soin de moi. Alors est-ce que ça fait du sens? Est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans, je vous ai parlé rapidement des modules, mais est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans qui vous interpelle, qui fait comme « oh my God, ça, ça me touche ». Dites-moi, dites-moi, dites-moi. Un peu, je vais juste lire les commentaires. Absolument. C'est lui qui dit « je vais aussi le refaire ». Je vais vous parler d'âgé tantôt. Qu'est-ce qui fait que Karine, la jeune avocate dont je vous parle, qui est en train de refaire le module, parce que je vous offre un accès à vie avec ce programme-là. Je vais vous en parler tantôt. Absolument, oui, yes, yes, yes. Parfait. Donc, je retourne à mon PowerPoint. Oups. C'est-tu là que j'étais? C'est là que j'étais. Sylvie, dis-moi donc si tout est correct. Non, je ne suis pas à la même slide. Je ne suis pas à la même slide, on dirait. Oui. OK, attends. OK, l'autre est ici, je pense. Ah oui, c'est ça. OK, parfait. Je n'étais juste pas sur la bonne… Je n'ai pas été chercher le bon. OK, parfait. Donc, attendez un peu. Le programme, parfait. Donc, tantôt, on va vous donner le lien de cette page-là. Ce que je vous invite à faire, c'est d'aller voir tous les détails. Je vous l'ai dit tantôt. J'accepte que vous joignez si ça résonne à l'intérieur. Faire des choix sentis, ressentis. Alors, pour ça, je vous invite à aller lire la page. Aller lire les témoignages qu'il y a sur la page. Aller lire si c'est quelque chose qui fait du sens pour vous. Donc, moi, vous le savez, moi, je suis une coach qui est proactive. Je continue d'investir 20 000 $ par année pour me parfaire. Il y en a qui m'ont dit que c'est un peu fou. Moi, je dis qu'investir en moi est le plus bel investissement. Mon vœu le plus cher, c'est de devenir un meilleur humain. Un de mes mentors, Martin Latulippe, dit souvent, meilleur humain, meilleur demain. Et c'est ma priorité numéro un, devenir une meilleure personne. Alors, jamais j'arrêterai d'investir en moi. Pendant les 28 ans, j'ai dépensé mon argent. Parce que j'ai dépensé mon argent pour toutes sortes de stratégies qui me disaient quoi faire quand, mais qui ne m'ont pas montré les vraies choses. À cette époque-là, je dépensais mon argent et je n'investissais pas en moi. Et ce que je vous invite à faire aujourd'hui, si vous sentez l'appel, c'est faire ce choix-là conscient, de dire, cette année, je veux investir en moi. Je veux des réels changements. Alors, l'accompagnement qu'on offre de 14 semaines avec tout ce que je vous ai parlé tantôt est d'une valeur de 1497 $. On a décidé de vous l'offrir pour la modique somme ou la somme de, parce que je sais que pour certaines personnes, ça peut représenter une somme importante d'argent. Mais écoutez ce qui suit. On vous l'offre pour la somme de 797 $ ou 587 € parce que vous savez qu'en euros, l'échange est moindre. Donc, 587 €. Alors, vous pouvez soit régler en argent canadien ou en euros. Mais ce qui est le plus important à savoir, c'est que si en ce moment, cette somme-là, c'est une somme importante, c'est OK. Mais sachez que vous pouvez investir en vous avec 6 versements. Regardez ce qu'on a créé. C'est la première fois qu'on crée ça au tout début de l'opportunité. à la dernière cohorte, ça nous est arrivé le dernier 48 heures. On avait eu plusieurs personnes qui disaient « Je voudrais joindre mais les finances en ce moment, ce n'est pas top pour moi. » On avait créé ça. Aujourd'hui, on a décidé de l'offrir maintenant. Alors, si vous joignez le programme « Mon poids bonheur » pour la cohorte qui démarre le 4 avril, soit la semaine prochaine, lundi, vous pouvez choisir le versement, le paiement, le plan de versement qui fait votre bonheur. en fait, vous pouvez aller jusqu'à 6 versements. Alors, vous comprendrez que si on fait ça, c'est parce que d'abord, on a confiance en vous, mais d'abord aussi, on a confiance au programme parce que le programme dure 14 semaines, donc 3 mois et demi et comme les 6 versements, c'est un par mois, il va vous rester 2 versements à la fin de votre programme. Mais si on fait ça, c'est parce qu'on a confiance, on a confiance en vous, mais on a confiance aussi au programme. On sait que ce programme-là va vous amener là où vous souhaitez être. On sait que vous êtes mûrs pour aller travailler à l'intérieur et arrêter de donner votre pouvoir aux plans alimentaires, aux restrictions de glucides et que vous êtes prêts à faire les choses autrement. Donc, ça, c'est les plans de versement pour le dollar canadien, les plans de versement pour un euro. Alors, évidemment, les portes sont ouvertes jusqu'à dimanche le 3 avril, mais New York de Montréal parce que le programme part le 4 avril. OK, évidemment, il y a une garantie qui vient avec ça. La garantie, c'est que vous joignez le programme et dans les 15 premiers jours, vous n'êtes pas satisfait. Vous dites, ah, j'ai été peut-être un peu vite. Ce n'est peut-être pas ce à quoi je m'attendais. Aucune question ne vous est posée. Vous nous écrivez un courriel. On l'a écrit juste ici. Il est peut-être là. Vous écrivez à support. On va l'ajouter ici dans la page. Support, en commercial, lacoachmotivatrice.com et vous êtes remboursé. Vous avez des 15 premiers jours pour venir tester l'approche, venir tester. Est-ce que ça fait du sens? Est-ce que vous êtes prêt à vivre un réel changement dans votre vie? Est-ce que vous êtes prêt à passer à la prochaine étape? Alors, vous avez 15 jours pour le tester. Évidemment, ceux qui me connaissent connaissent la générosité de Nathalie Tremblay, connaissent la générosité de l'approche Montpourbonheur. il y a des cadeaux qui viennent avec ça. Alors, le premier cadeau, c'est que j'offre trois séances d'hypnose durant le programme. L'hypnose, c'est un des outils avec lesquels je travaille. Donc, une première hypnose pour augmenter l'estime de soi. On sait que très souvent, c'est là que le bas blesse. On le dit, on va maigrir pour s'aimer alors qu'il faut s'aimer maintenant. Donc, une séance d'hypnose pour augmenter son estime de soi. Une séance d'hypnose pour changer son programme de récompense qui nous fait manger. Alors, si on n'est pas capable de le faire concrètement avec son conscient, l'inconscient va le faire pour nous. Parce que les séances d'hypnose, ça travaille avec l'inconscient. Moi, je fais de l'hypnose ricksonien. Donc, on travaille avec l'inconscient pour aller changer ce programme-là à l'intérieur. Le troisième cadeau, c'est le deuxième cadeau. Ah non, la troisième séance, voyons, je suis rendue au troisième bonus. La troisième séance, c'est pour augmenter le plaisir à bouger. Là aussi, souvent, c'est là, on a entendu en fait. Les clients disent, « Je manque de motivation pour bouger. » Je le sais que ça me prête bien, mais je manque de motivation. Alors, il y a une séance d'hypnose qui est pour augmenter le plaisir à bouger. Donc, le deuxième cadeau, c'est trois séances de coaching Zoom. Où est-ce qu'on est comme ça? Toute la gang qui est en Zoom. Où est-ce qu'on va se voir? Où est-ce que je vais répondre à vos questions? Littéralement, c'est que vous vous emmenez ici dans mon bureau qui est ma cuisine en ce moment. Mais, c'est une séance de coaching qu'on fait live. Tout ça est enregistré. Vous pouvez les écouter aussi en différé. Le troisième cadeau, c'est l'accès à vie. Pas toutes les cohorts de mon promeneur ont eu ce cadeau-là, en fait. Et ça, pour moi, c'est d'une valeur inestimable. Le fait d'avoir accès à vie à votre portail de formation, même après les 14 semaines. Comme Karine, je vous disais tantôt, notre belle avocate de Montréal qui est en train de refaire, de revoir tous les modules pour approfondir, en fait, pour elle, ça, ça fait toute la différence. Alors, vous n'avez pas à payer un sou. Et non seulement vous avez accès à vie, vous allez avoir toutes les améliorations. Je vous l'ai dit, moi, je continue d'investir. J'ai un budget de 20 000 $ par année pour investir en moi, pour continuer d'apprendre des meilleurs, pour continuer de pourfiner mon approche, pour avoir encore plus d'impact. Alors, c'est évident que vous profitez à ça par la bande parce qu'à chaque année, le programme est amélioré, il est optimisé et ça, vous ne payez pas pour ça du tout. Il y a ici les enregistrements de cet expert qui adore l'approche, Mon Poi Bonheur. Non seulement c'est des experts, mais c'est des amis pour moi. Donc, vous avez l'enregistrement de 7 experts qui sont venus nous parler du programme Mon Poi Bonheur, leur ajout, qui ont venu apporter leur expertise, que ce soit Martin Latulippe, François Lemay, José Lavigliard, Robert Savoie qui venus nous parler de pardon. On disait, apprendre à se pardonner. Ce qui est, ce qui a été, a été. Aujourd'hui, on arrête de se définir. Par ça, Robert nous aide à faire le pardon avec ce qui a été Mélissa, qui nous a fait une belle formation de 60 minutes qui est tellement propulsante. Comment se choisir, comment s'honorer, comment mettre des rituels sacrés dans sa vie. Joanne Laffont, on a un cours en stylisme. Comment s'habiller à son avantage en fait. Comment optimiser ce qu'on aime de notre corps. Comment le mettre en valeur. Marie-Lyne, en fait, qu'on surnomme Marie-Make-up. Une belle formation. Comment se mettre en valeur. Comment mettre nos yeux en valeur. Comment mettre nos lèvres en valeur. Et ça, donc, c'est cet enregistrement pour moi qui a une valeur inestimable. C'est un ajout littéralement au programme. Ensuite, il y a ici, là, nos journées VIP reviennent en fait parce qu'on avait le bonheur d'avoir des journées VIP avant la COVID et là, on les remet donc autant du côté de l'Europe que du côté du Québec. Donc, ce sera une journée complète avec deux billets. Vous amenez votre conjoint, votre conjoint et une amie. Et juste ça, c'est d'une valeur de 300 $ et je ne sais pas si je peux... Vous irez voir sur la page. OK, je vais titiller. Vous irez voir ici, la petite vidéo qui est là. Vous allez voir. Tu veux être là. Tu veux vraiment être là. Tu ne veux pas manquer ces journées-là. Comment c'est riche d'inspiration. C'est transformateur. Vous allez avoir aussi en cadeau tout le contenu du défi détox, c'est-à-dire toutes les vidéos du matin, tous les lives du midi que Sylvie nous a mis sur le portail. Donc, avec tous les documents, vous allez pouvoir refaire ce détox-là quand vous le souhaitez ou l'offrez à votre amie. et dire, regarde ça, fais la détox avec moi. C'est du contenu qui va vous appartenir pour la vie. Évidemment, vous le savez, étant donné que je suis une coach, j'aime aussi honorer les personnes qui se choisissent, les personnes qui passent à l'action. Donc, il y a aussi deux cadeaux, le bonus numéro 7 et le bonus numéro 8. Et là, ouvrez grand vos oreilles. Parce que ces bonus-là sont là jusqu'à... C'est quelque chose qu'on a négocié avec eux. C'est quelque chose qui est là jusqu'à mardi soir, mardi 29 mars, minuit, heure de Montréal. Alors, si vous passez à l'action avant mardi soir, vous aurez le cadeau numéro 7 et le cadeau numéro 8. Donc, le cadeau numéro 7, c'est trois mois gratuits, gratos, à la plateforme Ma Zone Fit de notre belle Josée Lavigueur. Donc, c'est trois mois d'entraînement gratuit avec 20 disciplines. Moi, je suis abonné à Ma Zone Fit. Je fais de l'activité physique, mais je vais aussi pour les méditations. Je vais aussi pour les conférenciers, qu'il y a sur la plateforme. C'est une plateforme tellement riche. Alors, ça, c'est le premier cadeau 48 heures, en fait, qui rentre dans le 48 heures. Et le deuxième, c'est une belle formation qu'on va avoir, en fait, avec Sandra, qui est coach, elle aussi, puis spécialisée en communication. On sait qu'on communique sans communiquer. La communication, ça ne va pas toujours seulement de notre bouche. Alors, une formation d'1h30 qui est d'une valeur de 300 $ pour améliorer nos communications. À mes levées, est-ce que vous vous souvenez d'avoir été frustré par rapport à certaines communications puis que ça vous a conduit au frigo, que ce soit des communications au travail, des fois des discussions, que ce soit avec des collègues de travail, que ce soit à la maison ou avec des amis où est-ce que la communication n'était pas fluide puis que ça nous a conduit au frigo parce qu'on vivait de la déception puis de la culpabilité peut-être d'avoir sorti des mots qui ont dépassé notre pensée. Voyons, c'est plutôt difficile à dire. Mais Sandra va nous aider par rapport à ça. Et ça aussi, c'est une formation que vous allez avoir pour le reste de votre vie après. Ça reste à votre disposition. Alors, si vous avez fait le décompte juste en cadeau, les cadeaux représentent 1497 $. Et l'investissement qu'on vous demande pour le programme, c'est 797 $. Alors, évidemment, ça ne s'adresse pas à tout le monde. Ça s'adresse aux personnes, je l'ai dit tantôt dans l'entrée de jeu, ça s'adresse aux personnes qui ont envie de faire les choses différemment, qui n'ont plus envie de suivre un régime alimentaire, qui n'ont plus envie d'éliminer les glucides, qui ont envie d'aller là où ça a vraiment de l'impact pour avoir plus de légèreté dans sa vie, plus de liberté dans sa vie aussi. Alors, si vous êtes prêts à faire le saut, on va donner, je demanderais peut-être aux ambassadrices de donner le lien de la page. En fait, c'est tout simple, c'est lacoachmotivatrice slash mpb pour mon poids bonheur, mpb. Alors, vous allez sur le lien, prenez le temps de lire, prenez le temps de lire les témoignages, les filles qui sont là, toutes les filles qui sont là, c'est du vrai monde, ce n'est pas des photos qui ont été retouchées, ce sont partie soit du groupe Défi d'étox, soit sur ma page, allez les voir, allez écouter les vidéos aussi. Attendez un petit peu, parfait, parfait, parfait. Donc, je vais vous revenir, j'ai juste une petite manipulation à faire pour revenir, donc j'arrête le partage d'écran, comme ça, et ici, j'arrête le partage d'écran, je ne m'en viens pas pire quand même, avouez là, avouez, ce n'est pas pire. Alors, dites-moi les filles, est-ce que c'est tout correct, est-ce que je suis toute revenue ici? All right, ça m'a vraiment fait plaisir. Donc, merci infiniment, merci à tout le monde. Donc voilà, si vous avez envie de faire partie de la prochaine cohorte, je l'ai dit tantôt, je ne suis pas là pour vendre quoi que ce soit, je ne suis pas la saveur du mois, je suis là depuis longtemps, je suis là depuis déjà 2011, je suis là pour rester. Quelqu'un me demandait d'ailleurs hier, quand est-ce que tu vas prendre ta retraite? Je n'en ai aucune idée, je n'en ai aucune idée, ce n'est pas une priorité pour moi, parce que je fais sincèrement ce que j'aime, j'adore vous accompagner, j'adore co-créer avec vous autres, donc la retraite ne fait pas partie de mes plans à court terme. Donc, voici le lien, parfait, Josée l'a mis ici. Maintenant, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? On va faire les tirages maintenant, oui, oui, oui. Donc, on va faire les tirages. Fait que là, tantôt, si j'ai bien compris, je partagerais mon écran. Comment est-ce qu'on ferait ça, Sylvie? Non, là, je ne peux pas, parce que ça serait partagé Zoom. Fait que sur YouTube, sur Facebook, faites-nous confiance, tout ça est filmé, vous allez voir, ça va être fait en bonne uniforme. Alors, on va juste vous dire les noms. C'est des prix de présence. Vous devez être là, vous devez écrire un courriel à Mélissa, en commercial, la coach motivatrice, pour récupérer votre prix si vous gagnez. Donc, le prochain prix, ce sera, si vous avez des questions concernant le programme de mon pas bonheur, ça va me faire plaisir, je dirais fort. OK, j'ai tout mon temps. Donc, on fait tirer pas un, mais deux verres. Ça, ça va être ensemble dans la même boîte parce que c'est le fun d'être accompagné quand on prend un petit verre de vin ou quand on prend un petit, moi, j'aime boire mon petit gin tonic dedans, quand on prend un petit verre d'eau glacée, de l'eau pétillante, de l'eau citronnée. C'est le fun. Donc, j'ai décidé de les donner deux ensemble. Donc, il va y avoir ce qui est un prix et il va y avoir une tasse, une tasse, mon poids bonheur et il va y avoir aussi une participation au programme. Donc, il y a une personne ici avec nous qui va démarrer l'aventure lundi le 4 avril. Si toutefois, la personne ne nous écrit pas, on reportera ce concours-là, peut-être pour le concours prise de notes parce que cette personne-là, c'est un concours de présence. Donc, elle doit nous écrire dans d'ici 10 minutes. Sylvie, est-ce que tu es là? Est-ce que tu peux partager ton écran? Parfait. Fait qu'on commence en premier. On va commencer avec les deux verres de vin. OK? Deux verres de vin. Tout le monde est là. Prix de présence. Roulement de tambour. Ce n'est pas là. Christine. J'aime le bruit que ça fait, mais je pense que c'est juste moi peut-être qui l'entends. Christine Das Nevis. Nevis? Donc, Christine Das, D-A-S, espace N-E-V-E-S. Christine, tu gagnes deux verres de vin. Je ne sais pas où est-ce que tu habites, mais... ... ... comme tu le souhaites, ma chère. Donc, voici pour ça. Maintenant, une tasse. Alors, Sylvie va repaiser sur le petit bouton une belle tasse, Mon poids bonheur. Où est-ce que c'est écrit « J'honore mon temps ». Et tout de suite après, on fait le tirage de la participation au programme Mon poids bonheur. Ginette Gay. Yeah! Ginette Gay, peu importe où tu es, ma chérie, tu vas recevoir une belle tasse, Mon poids bonheur, directement chez toi. Alors, tu as 10 minutes pour écrire à Mélissa, en commercial, la coach motivatrice, parce que c'est des prix de présence, comme j'ai dit, vous devez être là, vous devez nous écrire d'ici 10 minutes. Donc, Ginette Gay, tu te mérites une belle tasse, Mon poids bonheur. Donc, dernier prix, le dernier prix, c'est une participation au programme Mon poids bonheur. Alors, Rune-Montembourg, croisez vos doigts, je veux voir tous les petits doigts croisés. Magali Boyer, yeah! Magali Boyer, tu as 10 minutes, ma chérie, je ne te connais pas, mais j'ai trop hâte de te connaître. Alors, tu te mérites toute ta participation au programme Mon poids bonheur qui démarre le 4 avril. Alors, tu as 10 minutes, Magali, pour écrire à Mélissa, en commercial, la coach motivatrice. Si vous connaissez Magali, écrivez-lui pour qu'elle nous écrive d'ici 10 minutes pour se mériter sa place avec nous. Donc, d'ici 11h32, tu dois absolument nous écrire. Alors, voilà, mes amis, ça a été beaucoup, 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 beaucoup plus long que je le croyais. J'en suis sincèrement désolée. J'espère que vous avez apprécié, j'espère que vous avez apprécié ce moment-là. Pour moi, ça a été un moment de pur bonheur, vraiment. J'espère, avec quoi vous repartez, dites-moi. Isabelle Vizinan, je parlais de toi hier, Isabelle Vizinan, qui, tu sais, quand tu faisais les formations comme ça dans ton petit cubicule à la bibliothèque. Donc, ceux et celles qui veulent participer au concours prise de notes, vous prenez une photo de vos notes et vous déposez cela sur la publication, sur la page Nathalie Tremblay. Vous allez dérouler, vous allez trouver la belle petite publication et c'est là que va être le concours, en fait, et on fait ce tirage-là. Fait que pour ça, vous pouvez revoir en différé, en fait, si vous n'avez pas pris les notes que vous souhaitez. Ça, vous pouvez, ce n'est pas nécessairement un prix de présence. Vous pouvez faire réécouter, en fait, le replay qu'on va vous envoyer cet après-midi. Vous pouvez l'écouter, prendre vos notes et vous avez jusqu'à lundi prochain parce que c'est lundi, ça, c'est jusqu'à quand? Je suis en train de me tromper, ça? Non, j'avais dit que c'était demain qu'on ferait le tirage, je pense. Je ne suis plus certaine. Les filles, pouvez-vous m'aider? Ce tirage-là, on a dit, c'était quand? Il y a tellement de tirages! Oui, c'est ça, exactement. C'est dimanche, le 3 avril. Pourquoi j'ai dit lundi? C'est dimanche, le 3 avril. Ceux et celles qui n'ont pas pris les notes qu'ils souhaitaient, vous allez recevoir le replay et vous allez pouvoir sans problème prendre des notes et participer à ce concours-là. Et pour ce concours-là, il y a deux participations. Il va y avoir Magali Boyer et il va y avoir deux autres personnes qui vont se mériter et le 3, c'est celui-là. Le tirage, quand on va le faire, le 3, si jamais vous allez joindre durant la semaine parce que vous voulez profiter des bonus 48 heures, celui de la plateforme de Josée Lavillard, celui de la formation en communication, on va vous rembourser. C'est un clic, un petit ton et on vous rembourse et il n'y a aucun problème. Donc, voilà, avec quoi vous repartez, qu'est-ce que vous avez particulièrement aimé, qu'est-ce que vous avez aimé de cette belle présentation. Je suis curieuse de vous lire. Donc, je sais, plusieurs, vous êtes, oui, toutes aimées. Merci. Donc, merci Yvonne, Ginette, Lisette, Isabelle, Catherine, vous êtes en feu, Nathalie, Lucie, Linda, Monique, Josée, Ginette, c'est vraiment beau de vous lire. Merci infiniment. Merci, merci Geneviève Laplante, c'est très, très fin. Donc, je vais juste reprendre ici. Alors, la guide, si jamais vous avez des questions, vous les écrivez, ça va nous faire un énorme plaisir. Si vous avez envie de joindre le programme Mon propre honneur, ça va être un honneur. Sincèrement, ça va être un honneur pour moi de vous partager tous ces enseignements-là qui auront un impact, un grand impact sur le reste de votre vie. J'espère sincèrement vous retrouver. Alors, je vous dis à très bientôt et j'ai juste envie qu'on se fasse un gros cœur. On se fasse un gros cœur, la gang, dans le Zoom. Yeah! Gros cœur, merci, merci, merci. Donc, salut tout le monde, salut dans le Zoom, dans YouTube, Facebook, restez là, je vais venir vous jaser à la fin. Mais sur Zoom, je vous dis un immense merci, merci de votre énergie, j'ai adoré. passé mon avant-midi aujourd'hui avec vous. J'espère sincèrement continuer de cheminer avec vous. Alors, à très bientôt. Bye, bye, ciao, salut tout le monde. Hey, 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 la gang, YouTube, Facebook. Merci, merci d'avoir mis des cœurs, merci d'avoir mis des pouces, je suis sincèrement honorée, vraiment, mon cœur est rempli de gratitude. Vraiment, merci pour ce beau moment-là, merci de votre engagement, de commenter comme vous le faites. Vous êtes un public en or, vraiment, je vous adore. Alors, je vous dis à très bientôt, et allez jouer dehors aujourd'hui, c'est le mot d'ordre, jouons à l'extérieur. Ok ? À très bientôt, bye, bye. Sous-titrage ST' 501